Bonjour à tous et à toutes et très bienvenue dans cette nouvelle visioconférence qui vous est donc proposée par Habitat et Participation. En quelques mois, Habitat et Participation est une association qui a été créée en 1982 au sein de la Faculté d'Architecture de l'UCLouvain, donc ça date il y a déjà bien bien longtemps, qui a toujours voulu marcher sur ses deux pieds, c'est-à-dire l'habitat d'un côté et la participation citoyenne et donc également les espaces publics, la participation citoyenne dans les espaces publics de l'autre. Au fil des années, nous avons incorporé, si je puis dire, d'autres ingrédients dans notre travail, à savoir une dimension plus sociale en lien avec la précarité sociale, une dimension également plus politique et les questions de droit au logement. Et pour ne pas rallonger la sauce plus longtemps, je veux dire qu'évidemment la dimension développement durable, Habitat durable, l'écologie nous tient à cœur depuis pas mal de temps et j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que c'est une petite phrase que je vous livre comme ça et qui peut-être peut nous être utile quand on réfléchit justement à la question du développement durable. Ne jamais oublier que nous buvons le pipi des dinosaures. Voilà, 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 voilà. Donc, tout cela est fait également en lien avec une autre activité que nous menons pour le moment et qui s'appelle Slow It et je te laisse du coup la parole, cher Gérardot. Oui, voilà. Merci Pascal. Bonsoir à tous, bienvenue. Merci à Charles Gœur et à Christophe Danlois de leur présence ce soir avec nous. Et donc, Habitat et participation en partenariat avec l'ULB et l'UCL mène un projet co-créé à Bruxelles. Donc, c'est un projet qui est soutenu par Inoviris et qui consiste à réfléchir avec les habitants sur la question du chauffage des logements et de l'impact que ça a en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, voilà, c'est une expérience qu'on mène pour essayer de voir comment à partir des logements, les gens peuvent agir concrètement avec des moyens très simples, des simples changements de comportement pour agir sur, avoir un effet direct sur la diminution des gaz à effet de serre. Voilà. Donc, si vous voulez rejoindre aussi ce projet, cette réflexion, vous êtes évidemment les bienvenus. Donc, en gros, c'est des ateliers qu'on mène une fois par mois. On se réunit, c'est très convivial et c'est très chouette. N'hésitez pas à nous rejoindre, à nous poser des questions après. Voilà. Moi, je vais commencer par présenter ce cycle d'ateliers qui s'inscrit dans un cycle de trois ateliers qui est un peu comme un processus d'éducation permanente pour vraiment permettre aux habitants de comprendre les enjeux qui sont liés aux questions de chaleur, aux questions d'énergie et aux questions d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, on en parle beaucoup. Il se passe beaucoup de choses qui vont changer fondamentalement nos manières d'habiter, qui vont changer même l'apparence de nos logements. Et on ne parle pas de 20 ou 30 ans, on parle là maintenant dans les années à venir. Donc, c'est des vastes plans, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, tant dans le logement privé que dans le logement public. Et voilà. Et donc, Habitat et Participation, on considère que les habitants, même si ça peut paraître compliqué que ce sont des questions dont les habitants doivent pouvoir se saisir. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'on a lancé ce cycle de trois ateliers conférences pour acquérir les bases et les outils théoriques. Et ensuite, pour pouvoir en parler ensemble et discuter ensemble de ce qu'on peut faire comme habitant. Voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais présenter Christophe Danlois, qui sera notre premier orateur. Et puis, je redonnerai la parole à Pascal pour qu'elle présente Charles Gure, qui interviendra en second. Et ensuite, on aura un temps d'échange avec les participants. Donc, vous pourrez intervenir, poser vos questions et partager vos réflexions. Vous pouvez également commencer à le faire dans le petit chat à côté. Mais on vous invite vraiment à prendre la parole. C'est toujours plus chouette, surtout qu'on est en distanciel. C'est toujours plus chouette si vous parlez, quoi. Si vous parlez vraiment, mais si vous n'avez pas, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire par écrit. Donc, voilà. Monsieur Christophe Danlois, donc, il travaille à Bruxelles Environnement, à la division Énergie, Air, Climat et Bâtiments Durables. Voilà. Il est dans la sous-division PEB. Donc, c'est une administration. Donc, vous voyez, vous imaginez un peu l'organigramme. Et dans cette sous-division PEB, il est dans le département Installation Technique PEB et Plage. Donc, il nous a expliqué ce que ça voulait dire. Il pourra sans doute encore mieux vous l'expliquer. Donc, voilà. Il s'occupe de la gestion des réglementations PEB, chauffage et plage. Donc, ce qu'est chauffage, c'est toutes les règles et surtout toutes ces nouvelles règles qui maintenant, ces nouvelles règles qui vont être imposées aux habitants de Bruxelles à travers cet énorme plan de rénovation du bâti bruxellois. Mais qu'il va vous expliquer. Et Plage, ça concerne beaucoup plus les bâtiments qui appartiennent à des organismes publics. Mais voilà. Donc, il est vraiment calé, en tout cas, dans ces deux domaines-là et sans doute dans d'autres. Voilà. Et il nous dit qu'il n'a pas passé sa vie dans l'administration, loin de là, et qu'il est arrivé là par conviction parce qu'il croit vraiment qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Voilà. Et donc, maintenant, il est au cœur de la tempête, j'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment dans un moment clé. Et donc, ça va être passionnant ce qu'il va nous raconter. Est-ce qu'on va pouvoir lui poser comme question ? D'accord. Donc, je vous ai préparé un diaporama. Donc, je vous remercie beaucoup pour la présentation. Je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Donc, voilà. J'ai préparé un petit diaporama. L'objectif était d'avoir un support pour les échanges. Je n'ai absolument pas la conviction que ce diaporama est complet, exhaustif, qui va répondre à toutes ces questions et certement pas au mien non plus. Voilà. Donc, je propose de le parcourir ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de servir de base l'échange. Vous allez voir qu'il est d'abord assez généraliste et puis on arrive à des choses un peu plus particulières. Si j'ai bien compris, le thème de ce soir, c'est les enjeux énergétiques du logement à Bruxelles. Donc, je vais essayer d'introduire le sujet. Alors, de quoi est-ce que je pensais vous parler ? Donc, d'abord, les conséquences des émissions atmosphériques, que ce soit à Bruxelles, en Belgique et dans le monde entier, l'origine de ces polluants atmosphériques, parce que c'est essentiellement de ça qu'il s'agit, de brosser un peu toutes les décisions politiques qui ont été prises par rapport à ça. Et alors, de rentrer dans les choses un peu plus précises, c'est-à-dire toutes les pistes de réflexion actuellement pour l'évolution du chauffage et les installations techniques dans les bâtiments. Et bien sûr, l'objectif est d'arriver à échanger à ce sujet avec vous. Donc, voilà. Donc, un bref petit rappel des conséquences des émissions. Donc, en fait, pourquoi je souhaitais faire un rappel, c'est parce qu'on entend beaucoup de choses et que parfois, il y a des dérives. Donc, je préfère un peu remettre… Voilà. Donc, tout le monde a déjà entendu, je pense, parler de l'effet de chair. Donc, c'est un phénomène nécessaire. Donc, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui permet d'avoir une température vivable sur notre planète. Et donc, il y a des gaz qui sont des gaz à effet de serre. Et donc, le rayonnement solaire est partiellement capturé. Donc, l'énergie émise par le soleil est partiellement capturée grâce à ces gaz à effet de serre. Et donc, voilà. Il ne faut pas tout de suite dire… Alors, il faut bien distinguer l'effet de serre des problèmes de la couche d'ozone, etc. C'est deux choses qui sont séparées. Voilà. Et donc, en fait, les gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est ? C'est principalement le CO2, le méthane, la vapeur d'eau. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Mais en fait, les fluides réfrigérants… Donc, la plupart des fluides réfrigérants ont un effet de serre qui est entre 1000 et 10 000 fois supérieur pour une molécule par rapport au CO2. Donc, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Il y a le protoxyde d'azote aussi. Voilà. Donc, toute une question d'équilibre. Donc, l'effet de serre, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Le problème, c'est quand ça s'emballe. Évidemment, là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, le problème, c'est que c'est un phénène qui a tendance à s'emballer pour le moment. Parce que, comme vous le savez, on produit beaucoup de CO2, que forcément, la température moyenne du globe augmente. Donc, le pourcentage de vapore d'eau augmente aussi. Et donc, c'est un phénomène qu'il faut arriver à maîtriser. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des climato-sceptiques. Et je fais partie des gens sceptiques, mais pas forcément climato-sceptiques. Donc, il y a… Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un dérèglement climatique. On constate une augmentation de la température moyenne à la surface du globe terrestre. Donc, ça ne veut pas dire forcément que c'est nu, il va faire plus chaud. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'il faut savoir. Donc, il y a le rapport du GIEC. Tout le monde l'a lu, mais il fait des centaines de pages. Donc, il faudrait quand même un jour rentrer dans… Voilà. Donc, il y a toute une série de scénarios. Mais ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que depuis l'ère industrielle, donc les années 1900, eh bien, la température moyenne à la surface du globe augmente. Voilà. Après, il y a des scénarios, plus 1, plus 2, plus 3 degrés. Donc, ça, ça dépend et comment on s'en rend compte. Mais il faut savoir que les scénarios sont quand même de plus en plus précis parce qu'on utilise de plus en plus de données. Ce qu'on constate également, c'est l'augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes. Donc, voilà, des épisodes plus vieux, très intenses, des tournages, etc. Et on constate également le recul des glaciers. Voilà. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est simplement pour rappeler que ce n'est pas parce qu'il y a une augmentation globale de la température sur la Terre que forcément, on va faire plus chaud chez nous. C'est encore quelque chose qui est à évaluer. C'est un petit aparté. C'est notamment le Gulf Stream. C'est un courant qui permet de réchauffer en fait l'Europe. On ne sait pas ce qui va se passer avec le Gulf Stream et donc, il ne va pas faire forcément plus chaud chez nous. Mais ce qui est possible, c'est qu'en moyenne, la fréquence des phénomènes extrêmes augmente d'année en année. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près la réalité scientifique, ce sur lequel il y a quand même un consensus, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et moi, je respecte tout à fait des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Alors, il y a un autre problème. C'est plutôt dans les grandes villes en Belgique. C'est qu'on a des dépassements des seuils européens. Donc, il y a une directive européenne qui fixe le nombre de santé pour les particules fines. Et donc, c'est un nombre de jours de dépassement qui est autorisé par l'année civile. Et donc, il faut savoir que notamment à Bruxelles, ce nombre de jours est fréquemment dépassé d'année en année. Vous voyez que ça s'améliore. Et donc, c'est notamment pour ça qu'il y a eu la mise en oeuvre de la low emission zone pour essayer d'avoir le moins possible de dépassement. Vous voyez qu'il y a une dizaine d'années, on avait quand même beaucoup plus de dépassement que maintenant. Alors, les particules, eh bien, il y a un effet sur la santé. Donc, voilà, on sait qu'il y a des problèmes respiratoires. On sait qu'il y a des problèmes cardiovasculaires. On sait que ça implique une diminution d'espérance de vie. Donc, tout ça, ce sont des choses qui ont été démontrées. Et les particules ont aussi un effet sur le climat et l'environnement. Donc, on sait qu'il y a un risque de réchauffement local. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un rayonnement diffus solaire à cause des particules. On sait que ces particules peuvent être absorbées partiellement par les plantes, etc. Donc, il y a quand même des effets des particules. Et c'est des choses qu'on oublie souvent en parlant des émissions. Généralement, c'est qu'on se concentre essentiellement sur le CO2. Et à Bruxelles, il y a un autre problème aussi. C'est un problème de particules qui est peut-être moins présent dans les campagnes en Wallonie. Mais bon, à Liège, il y a des problèmes équivalents. En Flandre, à Anvers, ils ont aussi des problèmes pour le respect des normes à la fois européennes et mondiales au niveau des émissions des particules. Alors, je ne vais pas brosser toute la liste des polluants atmosphériques, mais il y a encore beaucoup d'autres. Il y a ce qu'on appelle les précurseurs d'ozone. Donc, vous avez les protoxys d'azote, ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, le CO. Tout ça, c'est des précurseurs d'azote. Vous avez le dioxyde d'azote qui est produit essentiellement par les voitures. Et vous avez aussi l'ozone qu'on appelle troposphérique, c'est-à-dire l'ozone à basse couche, qui est différent de l'ozone stratosphérique. Donc, il y a l'ozone qui permet de capter les UV, qu'on appelle le bon ozone. Voilà. Donc, ici, je vous ai mis deux liens, si vous voulez approfondir la thématique. Ou si vous avez des questions, par la suite, on peut en parler. Voilà, donc, l'origine de ces polluants. Donc, d'abord, les émissions de CO2. Eh bien, il faut savoir que l'émission de CO2, en tout cas à Bruxelles, est à 67% liée au bâtiment. Et donc, ça veut dire qu'à Bruxelles, en tout cas, le bâtiment, c'est vraiment la cible. Donc, vous avez également des émissions de CO2 qui sont liées au transport. Voilà, vous avez deux graphiques ici. Donc, un, à gauche, c'est pour la région Bruxelles-Capitale. Et à droite, c'est pour l'ensemble de la Belgique. Et donc, on se rend compte que le bâtiment est quand même une grosse source d'émissions de gaz à effet de serre. Et la deuxième, dans l'ordre, eh bien, c'est le transport. Donc, on doit agir sur les émissions des bâtiments et sur le transport. Et donc, ici, j'ai mis des petites icônes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans les bâtiments ? Mais c'est le chauffage, la climatisation et la production de chaudes sanitaires selon les installations sur lesquelles on souhaite agir dans les années qui viennent. Alors, les origines des particules fines, eh bien, si on prend la région Bruxelles-Capitale, donc, les particules fines, il y a deux classifications. Il y a ce qu'on appelle les PM2-NI et les PM10. Et donc, si on prend les PM10, donc, c'est des particules qui font au moins de 10 microns, eh bien, le transport est responsable à 35 % et la combustion à 29 %. Donc, il faut à la fois agir sur le transport et sur la combustion. Voilà. À noter aussi, c'est que la production d'électricité amène également des particules fines, puisque ça dépend… Donc, en Belgique, on a encore du nucléaire qui ne produit pas de particules, mais qui produit encore d'autres déchets. Mais dans l'ensemble de l'Europe, il y a beaucoup de productions d'électricité qui sont, en fait, à base de combustions et donc qui produisent des particules et des émissions de CO2. Voilà. Donc, en conclusion, c'est de dire qu'à Bruxelles, le bâti est à l'origine de la majorité des consommations d'énergie et donc c'est la cible des actions de la région Bruxelles-Capitale. C'est également le cas en Wallonie et en Flandre, c'est la cible d'actions. Il y a également des industries. Alors, une petite carte, bon, qui n'est pas toute récente, mais c'est pour montrer qu'en Belgique, en fait, si vous regardez les niveaux d'isolation, eh bien, on a des niveaux d'isolation à peu près équivalents à l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. Donc, on a quand même été très optimistes de ce côté-là pendant pas de moins d'années. Donc, il y a du travail à faire. Bon, ça date de 2001, mais on n'a toujours pas rattrapé nos voisins directs. Voilà. Si vous regardez dans des pays comme la Norvège ou la Suède, on est largement là-dessus. Et voilà, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre également. Donc, voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est qu'on a du retard à attraper au niveau d'isolation des bâtiments en Belgique. Alors, un petit tracé de décisions politiques qui ont été prises. Donc, on sait que les grandes lignes sont connues. Donc, au niveau mondial, vous avez sans doute entendu parler des accords de Paris. Voilà. Donc, il y a toute une série d'accords qui ont été passés. Et donc, ces accords se passent au niveau mondial. Et au niveau européen, il y a toute une série de directives aussi qui sont passées. Et donc, ça veut dire qu'on a vraiment un revirement, en tout cas au niveau européen, vers les priorités environnementales. Il y a notamment le Green Deal, pour ceux qui ont entendu au niveau des journaux. Donc, les ambitions au niveau des réductions d'émissions de CO2 ont augmenté par le Green Deal. Et donc, il y a des directives comme la directive PEV. Donc, quand vous entendiez que je faisais partie d'une sous-division PEV, on est là pour appliquer ce directif PEV, qui concerne essentiellement l'information qu'on va donner aux utilisateurs quand ils vont utiliser de l'énergie, que ce soit d'énergie électrique, de la chaleur, etc. Et alors, il y a une directive qui s'appelle l'éco-conception, ou l'éco-design en anglais, qui vise en fait à nous proposer sur le marché des équipements qui sont moins énergivores. Donc, ça concerne plein d'équipements, tout ce qui est moteur électrique, tout ce qui est, par exemple, les GSM sont concernés, les chargeurs de GSM, les ventilateurs, les installations de réfrigération. La chose la plus visible au niveau de l'éco-conception, c'est une directive sœur qu'on appelle l'étiquetage. Eh bien, c'est les fameux labels que vous avez vus sur les frigos et sur les machines lavées. C'est en fait une directive qui fonctionne en parallèle avec la directive éco-conception. Mais la directive éco-conception, elle vise vraiment à produire, à mettre sur le marché européen des équipements qui sont de moins en moins énergivores. Alors, au niveau bruxellois, puisque moi, je travaille à Bruxelles, je peux détailler ça. Eh bien, aussi, les grandes lignes sont connues, donc elles sont même publiées sur Internet. Vous avez la déclaration de la politique régionale et vous avez le plan national énergie-climat. Donc, ce sont deux documents qui sont accessibles à tout le monde sur Internet. Et donc, je vais vous donner quelques extraits de la déclaration de la politique régionale. Donc, dans la déclaration de la politique régionale 2019-2024, il est demandé d'avoir une neutralité carbone en 2050. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on souhaite avoir une réduction des émissions de CO2 de minimum 80 % compensée par des énergies renouvelables. Enfin, les pourcentages restants compensés par des énergies renouvelables. Dans cette DPR, il est également indiqué que le gouvernement souhaite un logement de qualité à un coût raisonnable. Donc, ça veut dire que non seulement on va faire des investissements, mais il faut qu'en plus, ça ne coûte pas énormément aux citoyens. Il y a un souhait d'augmenter le taux de rénovation des bâtiments et de l'amener jusqu'à 3 à 5 % de rénovation par an. Il faut savoir que pour le moment, on est à l'ordre de 1 à 2 %. Donc, on est largement en dessous. Il y a une volonté d'avoir de l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, ça veut dire qu'on évite de jeter des déchets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, c'est quand on va démonter un bâtiment, on va essayer de récupérer les matériaux qui sont sujets, qui sont récupérés lors de ce démontage pour en refaire des matières premières. Donc, ça, c'est l'économie circulaire. Il y a dans ce DPR, on indique également qu'il y a une fin progressive d'échauffage par énergie fossile pour les bâtiments neufs et les grosses rénovations. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont des choses que vous pouvez trouver sur Internet qui sont accessibles à tout le monde. Alors, quelques extraits du plan national énergie-climat. Donc, pour Bruxelles, ce n'est pas exactement la même chose pour les autres régions. Mais pour Bruxelles, il est mentionné qu'il y a une introduction d'installer des appareils au charbon dès 2021, une introduction d'installer des chaudières au mazout dès 2025, la possibilité d'étudier l'interdiction des appareils au gaz dès 2030, de communiquer sur les nuisances liées à la combustion du bois, d'envisager l'interdiction d'installer du chauffage central au bois, d'atteindre une moyenne de 100 kWh par mètre carré par an de consommation spécifique dans le résidentiel et une neutralité énergétique pour le tertiaire. Donc, ça, si vous voulez, ce sont des grandes lignes politiques qui ont été émises. Et donc, il faut quand même faire attention aussi. C'est que moi, j'entends beaucoup le message comme quoi on aurait interdit d'utiliser des appareils des chaudières au mazout dès 2025. Eh bien, non. En fait, ce qui est envisagé, parce que ce n'est pas encore signé. Je veux dire, on y est presque. Le processus d'adoption avance. Mais ce qui est pour le moment, à l'ordre du jour, c'est d'interdire l'installation de chaudières au mazout à partir de 2025. Donc, voilà. Même chose, il n'est pas interdit d'utiliser les gaz à partir de 2030. Ce qui est écrit dans le FNEC, c'est étudier la possibilité d'interdire. Donc, voilà. Il faut bien faire attention aux mots qui sont utilisés parce que nous, on reçoit beaucoup de messages. Et comme ce sont des documents qui sont accessibles à tout le monde, il y a des gens qui font des écoles très, très rapides et qui n'ont pas vraiment fait attention à chaque mot. Voilà. Donc, ça, ce sont des intentions politiques qui sont déclarées au niveau de la région. Alors, c'est bien joli, mais après, il faut mettre ça en pratique. Et donc, il faut savoir qu'en pratique, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que tout ça est en cours d'élaboration. Donc, ce n'est pas encore fait. Il y a des choses qui sont décidées et il y a des choses qui sont encore en cours d'élaboration. Donc, il y a des textes qui vont sortir. Donc, il y a une ordonnance climat, vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a un plan air, climat et énergie bruxellois. Donc, c'est la traduction du plan national à l'échelle bruxelloise. Il y a des modifications de réglementation qui sont en cours. Et il y a aussi une stratégie de rénovation du bâtiment qui s'appelle Rénolution. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui est dans les cartons, pour le moment, qui est en train de discuter par le gouvernement de la région de cette capitale et qui est en train d'être élaboré. Et donc, voilà. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire d'un coup. C'est vraiment quelque chose qui est toute une stratégie qui est en cours d'élaboration. Alors, notamment la stratégie Rénolution. Donc, actuellement, je sais qu'elle est en train d'être discutée. Elle est en train d'être peaufinée. Donc, il y a des grandes lignes qui sont connues. Donc, l'idée, c'est d'avoir une amélioration étape par étape du bâti avec un objectif final en 2050. Donc, c'est de fixer les jalons avec des améliorations du bâti. Il y a dans cette stratégie un gros accent sur tout ce qui est accompagnement. Il y a aussi la notion de mettre en place une alliance pour faciliter les démarches. Donc, c'est-à-dire une alliance entre administration, secteur financier, tout le secteur de la construction, le secteur de l'emploi pour pouvoir justement créer une cohésion de l'ensemble des acteurs autour de ces démarches. Ce qu'on sait, c'est que l'indicateur qui va permettre de déterminer la performance du bâtiment, ce sera fortement le certificat de la PEB. Et on sait que dans cette alliance, on va donner l'importance à l'économie circulaire, comme j'expliquais, c'est-à-dire le réemploi des matériaux essentiellement. Donc, ça, c'était pour la partie, on va dire, plutôt politique. Quelques pistes de réflexion pour l'évolution du chauffage et des installations techniques du bâtiment. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas une seule solution unique. On sait que l'évolution s'appuiera fort probablement sur un ensemble d'actions dont vous faites évidemment, enfin, je veux dire, dont vous êtes également les moteurs. Voilà, donc, il y aura des actions au niveau formation et accompagnement, donc à la fois des propriétaires, des copropriétaires, des locataires, de tous les professionnels du secteur du bâtiment. Il y aura évidemment des actions comportementales qui seront nécessaires. On sait que ça passera fort probablement par l'isolation des toits, des murs et le changement des fenêtres. On sait que ça passera également par le changement des énergies à la fois produites, consommées et le changement des modes de déplacement. Et on sait que ça passera également par l'amélioration et le remplacement des installations techniques. Donc, c'est vraiment, globalement, comme ça a été dit tout à fait au début, c'est un changement sociétal qui se met en place et qui va en fait se faire par tout le monde. Et ce n'est pas une seule personne ou une décision politique qui va permettre d'atteindre l'objectif. On a quand même quelques pistes de savoir ce qui va se passer avec les installations techniques à Bruxelles. Ce qu'on sait, c'est que, étant donné qu'on va isoler, il va y avoir un rôle accru de la ventilation, donc y compris la conception, l'entretien, la récupération de la chaleur, donc le double flux avec récupération de la chaleur. Il va y avoir un rôle accru de la production d'eau chaude sanitaire parce que quand on va isoler les bâtiments, ils vont avoir besoin de moins de chaleur pour le chauffage. Et donc, la part de chaleur nécessaire pour l'eau chaude sanitaire va augmenter dans la part totale de la consommation. On sait que la climatisation aussi, ce sera un point d'attention parce que quand on va isoler, dans certains bâtiments, on risque d'avoir de la surchauffe. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut déjà inscrire dans nos agendas sur l'évolution possible. Ce conseil également, c'est qu'il est conseillé d'améliorer les installations existantes. Donc, il y a notamment deux actions qui peuvent faire gagner beaucoup de… enfin, qui peuvent réduire de manière assez importante la consommation d'énergie. Donc, c'est le cas au réfugiage des conduits et des accessoires. Et tout ça, les utilisations sont accessibles à tout un chacun. Il faut savoir que, voilà, ici, je vous ai mis une petite photo d'une vanne thermostatique programmable. Eh bien, ça devient tout à fait accessible à tout le monde d'arrêter, par exemple, automatiquement la chaudière ou le circulateur si le besoin sont nuls, de prévoir une température qu'on appelle une température glissante. Donc, c'est-à-dire d'adapter la température en fonction de la demande. Ça peut être en fonction de la température intérieure ou extérieure. Et c'est le genre de choses qu'on peut installer avec un retour sur investissement de moins de 5 ans et parfois même moins de 3 ans. Donc, ça vaut quand même la peine d'analyser les choses. Voilà. Par exemple, je pense à la régulation pièce par pièce. Si vous ne chauffez pas dans une pièce, c'est toute l'énergie qu'il ne faudra pas émettre et amener jusque chez vous. Et donc, on a l'habitude d'éteindre la lumière qu'on trouve sur une pièce. Malheureusement, on n'a pas l'habitude de fermer le radiateur. Enfin, en tout cas, moi, j'ai encore un peu de mal. Et donc, le plus simple, c'est d'installer une vanne thermostatique programmable qui va le faire à votre place, qui va définir les horaires de fonctionnement. Et ça peut être installé dans des installations collectives. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ça, c'était au niveau des améliorations. Maintenant, on sait qu'il y a des technologies qui vont forcément être encouragées et d'autres qui vont être découragées. Donc, les technologies qui seront forcément encouragées, ce sont les pompes à chaleur lorsque c'est possible. Parce que c'est bien facile à dire, mais lorsque c'est possible. Donc, par exemple, les pompes à chaleur qui ont des condenseurs à eau, quand on peut avoir accès à la géothermie. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, voilà, quand on peut avoir accès à ce qu'on appelle la riothermie, c'est-à-dire la récupération de la chaleur des égouts, quand on pourrait récupérer des eaux de surface, la chaleur des eaux de surface, comme le canal, par exemple. Voilà. Et des pompes à chaleur avec des condenseurs arrière. Mais là, il y a encore toujours le problème du stétisme et aussi le problème de bruit dans certains cas auxquels il faut faire attention, même si les condenseurs arrière sont de moins en moins bruyants. Voilà. Mais on sait que, donc, la pompe à chaleur est un des équipements qui permet d'avoir le rendement le plus élevé en termes de quantité d'énergie produite par rapport à la quantité d'énergie, quantité de chaleur produite par rapport à la quantité d'énergie consommée. Voilà. D'autres technologies encouragées, ce seront probablement les réseaux de chaleur, lorsque ce sera intéressant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a un habitat dense, quand on peut récupérer des chaleurs, une chaleur qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire des serveurs informatiques, des bâtiments de bureaux. Voilà. L'assignalateur, il y a un réseau de chaleur autour de l'assignalateur, évidemment. Et donc, peut-être, quand il y a la possibilité d'installer une co-génération. Une co-génération, c'est un moteur qui produit à la fois de l'électricité et de la chaleur. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas, pas dans tous les cas. Et alors, il y a des technologies qui seront probablement découragées, voire interdites dans certains cas. Et là, je parle de la raison que vous savez le capital. Donc, comme vous avez vu dans le FNEC, les chaudières aux combustibles liquides, eh bien, à partir de certaines dates, on souhaite progressivement sortir du chauffage au mazout. Pourquoi? Pour des questions particules, en fait, essentiellement. Et les combustibles solides, le charbon, comme vous l'avez vu, il sera interdit. L'installation de nouveaux appareils au charbon sera interdite à partir du milieu de l'année prochaine. Et donc, en fait, ça, ce n'est pas un gros problème parce qu'en fait, il n'y a pratiquement plus personne, d'après toutes les données qu'on a, qui installe des appareils au charbon. Par contre, le bois, en fait, il y a une étude qui va étayer quels sont les chauffages au bois qui seront à encourager et quels seront ceux qui seront même à interdire. Il faut savoir qu'un feu ouvert a un rendement qui est totalement catastrophique et qui produit beaucoup de particules. Donc, voilà. C'est peut-être très joli, mais si c'est utilisé en masse, en région de vos celles capitales, ça risque de poser des problèmes. Voilà. Donc, là, je n'ai pas d'avis tranché à fournir pour le moment. Il faut savoir qu'on va démarrer une étude vector énergétique pour justement préciser tout ça, vraiment pour dire dans quel cas ça va être autorisé, dans quel cas ça va être interdit. Alors, les questions, évidemment, c'est par rapport au combustible gazeux. Donc, est-ce que ça va être utilisé pour la transition ? Actuellement, on a un réseau de gaz naturel qui est très développé en Belgique et en région de Bruxelles capitales. Mais en tout cas, à Bruxelles, il y a beaucoup de vieilles chaudières. Donc, il faut savoir que là aussi, ça pourrait évoluer. La question, c'est qu'il y a du biogaz aussi, mais qu'il y a des potentiels en Belgique. Il y a l'hydrogène aussi, c'est une des possibilités. Mais actuellement, l'hydrogène, la manière de produire l'hydrogène, n'est absolument pas de façon renouvelable. Donc, ça pose un problème. Voilà. Il y a des technologies qui sont à suivre, combien il y a combustible, le stockage d'électricité. Donc, c'est de plus en plus à l'ordre du jour. Des appareils hybrides. Donc, maintenant, il y a des ensembles pompes à chaleur chaudière qui sont fournis. À suivre, tout ce qui va être encouragé par l'éco-conception. Donc, on va voir des appareils sur le marché de plus en plus performants. Je pense par exemple, les moteurs électriques avant l'éco-conception. Entre les appareils qui sont apparus après l'éco-conception et avant, il y a une diminution de la consommation d'un facteur 4. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Voilà. C'est un peu tout ce que je pensais vous présenter aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'échanger avec vous. Voilà. Ben, tout, tout grand merci déjà, Monsieur Danlois. Je vais donc me permettre d'arrêter le voilà, votre partage écran. Super. Donc, n'hésitez pas les uns et les autres à garder bien au chaud vos questions ou vos réflexions. Parfois, on est simplement en réflexion. Il n'y a pas que des questionnements dans la vie par rapport à ce que Monsieur Danlois vient d'expliquer. Et puis, nous allons passer la parole maintenant à Charles. Charles qui est donc à côté de moi. Charles Gueux que vous voyez. Voilà. Et donc, en quelques mots. Ben voilà. Moi, j'ai rencontré Charles il y a déjà un bout de temps. On s'est rencontrés à travers un projet qui s'appelait l'habitat bois pour les personnes en précarité sociale. Et nous avons été visiter toute une série de projets en France et en Angleterre qui étaient justement des projets pour les personnes donc en grande précarité pour faire de l'autoconstruction bois. Et voilà. À partir de là, on a compris aussi les compétences de Charles qui effectivement se retrouvent toujours à être en réflexion par rapport à ces différentes dimensions. La dimension écologique, bien sûr, et il va vous parler aussi d'ailleurs de projets d'habitat écologique, mais avec la dimension aussi économique parce que c'est pour des personnes qui n'ont pas forcément énormément de moyens. Et donc, du coup, il y a toujours un besoin chez lui d'être en confrontation avec une réalité. Et donc, d'où l'intérêt aussi de son exposé par rapport à celui que vous venez d'écouter. Et donc, pour le présenter en quelques, en deux, trois mots, donc Charles Gure est architecte et travaille donc depuis plus de 30 ans avec le souci de proposer de l'habitat écologique. Il va vous en parler et il va porter un regard critique sur le vécu, son vécu d'architecte, confronté donc concrètement aux options politiques et techniques de la réalité de l'habitat en général, en particulier à Bruxelles, puisqu'il travaille, il habite à Bruxelles, mais parfois il a des projets en dehors de Bruxelles. Et donc, avec parfois une ouverture sur d'autres choses que Bruxelles. Mais voilà, c'est ça, c'est un regard critique, peut-être en contrepoint, et donc qui permettra à mon avis aussi d'alimenter le débat et la réflexion, puisque par rapport notamment à ce que vient de dire Monsieur Danlois, je l'ai entendu avoir déjà l'une ou l'autre réflexion par rapport à tout ça. Donc voilà, je pense que ça va être agréable, amusant, et donc nous allons commencer tout de suite avec le partage écran et son diaporama à lui. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Danlois. Moi, j'ai trouvé sa communication très mesurée et équilibrée. Ça m'a fait plaisir, il y a plusieurs points qui m'ont vraiment fait plaisir. Je me rendais compte en l'écoutant que, probablement, que ce que je vais vous proposer aura peut-être un aspect beaucoup plus radical. On pourrait peut-être, enfin, on va voir comment vous le recevez. Mais qui est une radicalité qui, dans mon vécu, est tout simplement une normalité. Enfin bon, rentrons dans le sujet. Donc, comme Pascal vous le disait, mon épouse et moi, puisque nous avons un atelier à deux en tant qu'architectes, depuis une trentaine d'années, une de nos motivations principales est de construire de manière écologique. Je vais revenir sur ce qu'on peut entendre par écologie, parce que c'est un terme qui est très, très galvaudé et qu'on entend utiliser à tout propos. Et c'est cette pratique que nous avons depuis maintenant trente ans qui sort frontalement avec toutes les nouvelles directives énergétiques, dont Monsieur Danlois vient de vous parler, qui sont mises en place aujourd'hui. Donc, je vais un peu développer tout ça pour que vous puissiez, comment dire, percevoir dans la pratique des choses, ce qui nous arrive, pratiquement. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans l'exposé, j'ai fait un petit diaporama d'une de nos réalisations, juste pour, comment dire, vous donner quelques images pour mieux nous situer, pour mieux comprendre ce que nous faisons quand on parle d'architecture écologique. Il s'agit d'une ferme de maraîchage qui a été construite près de Jamblou, et pour lequel nous avons eu un prix, d'ailleurs le prix de l'énergie, en 2012. Alors ici, on a une vue générale d'une partie des bâtiments, avec l'habitation qui est sous une coque recouverte de bardeaux de cèdre, et un magasin qui a la forme ronde à l'avant-plan. Alors voilà le bâtiment en cours de construction. Un des aspects importants quand on parle d'écologie dans le bâtiment, et c'est peut-être le point principal, ce sont les matériaux. Chose dont on parle vraiment très très peu dans tout ce que j'entends au niveau des directives et autres, alors que pour nous architectes, c'est vraiment une notion absolument fondamentale. Ici, le bois que vous voyez, c'est du mélèze, et ce mélèze on est allé le chercher à 500 mètres de là. Il a été façonné sur place. Donc on voit ici le travail sur place, comme on le faisait au Moyen Âge. On a fait un plancher sur lequel le charpentier a dessiné les différentes phases de la charpente, et la charpente a été pré-montée sur ce dessin, puis démontée et ensuite remontée dans le bâtiment. La personne que vous voyez à gauche est mon épouse. Voilà la charpente montée dans le bâtiment. Donc matériaux naturels non traités, c'est important quand on parle d'écologie. Traiter le bois lui enlève évidemment toutes ses caractéristiques écologiques. et on pourrait dire une volonté d'architecture d'espace à partir de l'emploi du matériau. Comme on le voit ici également, donc toujours une ossature bois, c'est la structure du magasin qu'on a vu tout à l'heure, la forme ronde à l'avant plan. Et ici, le travail de remplissage, donc je viens un peu en arrière. Donc vous voyez la paroi extérieure du magasin avec une structure de bois relativement fine. Et donc voilà l'étape suivante où on remplit dans la chambrée de cette ossature de bois, avec le limon qu'on a pris sur place. Donc c'est vraiment, c'est une terre limoneuse, on est en SV. Et c'est la terre qui était issue des fondations du bâtiment, qui est assis dans un coffrage. C'est la technique dite de la bourge. Et voilà le résultat fini de la masse du mur lui-même avant un enduit de finition, un enduit de finition qui était également à base de terre, également terre locale. Donc ça, c'est une autre notion très, très importante, mais j'ai déjà dit à propos du bois quand on parle d'écologie dans le bâtiment. C'est le fait que les matériaux soient pris sur place, ce qui fait qu'on n'a pas le problème du transport. Le transport est toujours un problème au niveau écologique. Et plus les matériaux viennent de loin, plus le problème écologique est grave. puisqu'on dépense de l'énergie et on pollue pour transporter les matériaux. Donc il faut, si on veut vraiment avoir quelque chose de très écologique, les prendre sur place et les utiliser tel quel sans les transformer. Donc le bois tel quel, la terre tel quel. Alors ici, c'est une autre partie du bâtiment où on a travaillé en terre paille. Le jeune homme que vous voyez là s'est formé sur le chantier. Il est depuis entrepreneur en terre crue. Et cette technique-là, c'est une technique qu'on ne peut plus pratiquer aujourd'hui ou qu'on doit marier avec un isolant supplémentaire, vu la nouvelle réglementation énergétique auquel on est soumis aujourd'hui. Donc c'est un des points, ce sera un des éléments principaux de ce que je vais vous raconter ce soir, mais qui nous impacte très très fort au niveau des possibilités écologiques. La terre paille, elle est constituée de la paille du champ voisin et toujours la terre prise sur place. Mais donc les normes énergétiques actuelles considèrent que la terre paille n'a pas un pouvoir isolant suffisant par rapport aux demandes actuelles. Voilà le mur presque fini avec un roseau qui attend l'enduit. Donc dans l'épaisseur du mur, on a ce mélange de terre paille. Et voilà. Donc, pour vous illustrer ce qu'on peut entendre par construction écologique. Si on repart sur des définitions plus générales, comme je le disais tout à l'heure, on entend que tout est écologique aujourd'hui. En tant qu'architecte, j'entends que le béton est écologique, par exemple. Alors qu'en réalité, la notion d'écologie est extrêmement simple, la définition est très très simple, est écologique ce qui est en équilibre avec le milieu, tout simplement. Et donc une construction écologique, notamment l'exemple que je viens de vous montrer, est une construction qui ne va pas perturber les équilibres naturels, ni lors de sa fabrication, ni en fonctionnement, quand elle est habitée, ni quand elle se ruine à son abandon. A aucun de ces étapes sont des étapes différentes, la fabrication du bâtiment, la fabrication des matériaux, je parlais du transport tout à l'heure, le fonctionnement du bâtiment. À la fin du bâtiment, qu'est-ce qu'on fait des matériaux à la fin du bâtiment ? Eh bien, il faut que tout ça soit continuellement en équilibre avec le milieu. La notion d'architecture écologique va encore au-delà. Elle intègre aussi la conception architecturale. Donc quand on parle d'architecture écologique, on entend aussi des bâtiments qui, dans leur agencement même, dans leur conception des volumes, des espaces, sont en relation équilibrée avec l'environnement. Alors pour encore creuser la notion, on peut passer en vue quelques exemples. La construction en bois est vraiment en grande vogue aujourd'hui chez nous. Mais construire en bois ne signifie pas automatiquement construire écologique. Si le bois provient d'Afrique, problème de transport, ce bois n'est plus écologique. Si le bois est traité, on le traite avec des produits toxiques, le bois n'est plus écologique. Si le bois est fortement transformé industriellement par des procédés industriels lourds ou mis en œuvre à une machinerie importante, il n'est plus écologique. Donc ça ne veut rien dire. Or, je l'entends tout le temps, qu'une construction en bois est nécessairement écologique. Il faut donc voir toutes les étapes de production du bâtiment et de fonctionnement du bâtiment, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, les cathédrales du Moyen Âge étaient écologiques. Sainte-Gudule, elle est construite avec des pierres qui ont été prises littéralement sur place, dans la colline sur laquelle Sainte-Gudule est édifiée. On peut encore parcourir certaines des galeries de la carrière de l'époque, et des chênes pour la charpente issue de la forêt de Soigne. Donc, matériaux locaux, non transformés, mis en œuvre sans mécanisation. Si on se penche sur la vision actuelle, cette tendance très lourde à laquelle nous sommes soumis aujourd'hui, curieusement, on constate que beaucoup semblent croire qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire ça. On ne pourrait plus construire Sainte-Gudule comme on l'a construite. J'ai entendu que le projet que je viens de vous présenter est en fait impossible, pourtant il existe. Je viens de vous le montrer. Dernièrement, après l'incendie de la charpente de Notre-Dame de Paris, on a entendu toute une série de grands spécialistes prétendre avec assurance qu'il était impossible de la reconstruire telle qu'elle était. Vous avez dû entendre ça en suivant un peu sur Internet. Ces grands spécialistes nous ont expliqué que le savoir-faire était perdu, que les forêts françaises ne possédaient plus les chênes nécessaires et que de toute façon ce serait impayable. Et bien, une petite association de Normandie qui s'appelle Charpentiers sans frontières, qui depuis 20 ans reconstruit des charpentes suivant les techniques traditionnelles, a démontré que tout cela était faux. Il a réalisé entièrement à la main et en chênes locales qu'ils ont été abattres dans la forêt voisine de leur siège. Donc, ils ont réalisé une réplique identique d'un module, on parle en technique d'une ferme de charpente, en une semaine seulement, en une semaine. Les forestiers français ont fait don des chênes et c'est ainsi donc que les restaurateurs spécialistes ont pu prendre la décision de refaire Notre-Dame comme elle était, à la main, pour beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide qu'une charpente industrialisée. Et pourtant, et pourtant, le discours dominant, absolument, j'ai envie de dire même écrasant, est que c'est devenu impossible. Une autre preuve que non. Donc, tout ceci pour illustrer la situation que nous vivons en tant qu'architectes et évidemment en tant qu'architectes qui essayons de construire de manière écologique. J'ai déjà vaguement évoqué tout à l'heure à propos de la ferme de maraîchage, le fait que de construire en terre paille aujourd'hui n'est plus dans les normes. Et plus dans les normes depuis quand ? Et puis depuis l'entrée en vigueur de la réglementation PEB, en fait. qui a donné un coup d'arrêt brutal à la possibilité d'encore construire comme cela. Alors, évidemment, quand je dis les choses de manière aussi catégorique, ça doit un peu surprendre tout le monde, donc je vais un peu développer pourquoi. Il est bien entendu que la volonté de la réglementation n'était pas de rendre la construction écologique impossible, mais dans les faits, c'est ce qu'il se passe pourtant. Qu'est-ce que c'est que le système BEB ? C'est un système dans lequel nous devons encoder toutes les caractéristiques du bâtiment. Le système évalue ses caractéristiques et décide si le permis de bâtir peut être accordé ou non. En classant, il y a des centaines et des centaines de pages, toutes les caractéristiques du bâtiment. En théorie, ça pourrait être un magnifique outil pour la transition dont nous avons besoin. Malheureusement, ce système ne reconnaît que des systèmes et des matériaux normalisés, labellisés par les firmes industrielles et le labo universitaire. Donc, une usine qui développe un nouveau matériau ou un nouveau système, M. Danlois évoquait tout à l'heure des systèmes énergétiques, va faire labelliser ce qu'elle produit, va le faire normaliser, souvent en passant par un laboratoire universitaire. Et dans le système PEB, il n'y a que des matériaux normalisés, labellisés. Donc, la terre paille qu'on a vu tout à l'heure pour le système PEB n'existe pas. On ne peut pas, on ne peut pas, dans le système, dire, voilà, j'isole mon bâtiment en prenant la paille du champ voisin et en la mélangeant avec la terre qui est sur place. Alors, le système PEB ne l'interdit pas, bien entendu, mais il va considérer que l'isolation est quasi nulle. Donc, c'est un premier problème majeur qui fait plus que nous freiner dans notre démarche. Un autre problème, j'évoquais tout à l'heure que quand on cherche à établir le caractère écologique d'un matériau ou d'une technique, il faut passer en revue toutes les étapes de production du matériau ou de la construction, mais le PEB ne le fait pas. Le PEB n'évalue qu'un seul des points, uniquement la performance du bâtiment en fonctionnement et uniquement ce point-là. Il ignore complètement les processus de fabrication, le transport, le devenir des matériaux après l'abandon du bâtiment. Donc, si un matériau est fabriqué à l'autre bout de la planète, si son utilisation ou sa fabrication sont cancérogènes ou très nocives, s'il mettra 1000 ans à se dégrader, et bien pour le PEB, s'il isole bien et qu'il est normalisé, c'est bon, le matériau est valable. Pour être plus précis encore et s'approcher du teint du jour, si on examine le cas des matériaux isolants. Je vais être un peu technique, mais j'essaie de ne pas l'être trop. Le PEB évolue tout le temps. Je dis le PEB, enfin on pourrait dire la législation énergétique évolue tout le temps. Et les performances qu'on nous demande sont d'année en année de plus en plus dures. C'est ainsi qu'en quelques années, on est passé de la maison passive à la maison zéro énergie, à la maison énergie positive. On a même la maison quasi zéro énergie, etc. Donc, ces demandes de plus en plus sévères conduisent à une augmentation très rapide actuelle de la consommation d'isolants. Très, très rapide. Or, si l'on regarde la pratique des choses, on constate qu'en Belgique, le marché des isolants est presque entièrement à plus de 90%, constitué par la trilogie polyuréthane, polystyrane et l'Inde minérale. Donc, dans les lignes minérales, on comprend les lignes de verre et lignes de roche à plus de 90%. Ça, c'est la pratique des choses. Or, ce sont des matériaux très, très problématiques. On est très, très loin de l'écologie. Une laine minérale, donc de verre ou de roche, fabriquée en fondant le verre ou le basal, a plus de 1000 degrés pour le verre et pour le basal, 1460 degrés. Donc, une consommation d'énergie et un dégagement de CO2 énorme à la fabrication. Les fibres minuscules de ces lignes minérales se fixent dans les alvéoles pulmonaires. C'est pourquoi il faut porter un masque quand on les manipule. Les pays germaniques et scandinaves surveillent ces matériaux sévèrement et lient l'habitabilité des locaux à la mesure de la concentration de fibres dans l'air, comme on le fait pour l'asbeste. Donc, matériaux très problématiques. Polystyrène, issu de la chimie du pétrole, donc légèrement instable. Il se dégrade lentement en dégazant des gaz à fort effet de serre. Sa filière de fabrication utilise des matos extrêmement toxiques, comme le styrene, et demande des températures élevées également à certains moments dans le processus de fabrication qui dépasse les 650 degrés. Le problème peut-être principal, c'est qu'on estime que sa dégradation va prendre 1000 ans. Et en effet, le polystyrène est un des ingrédients importants de la soupe plastique qui pollue les océans. Donc, je pose la question de l'écologie. Et le polyuréthane, donc on parle du troisième élément de cette trilogie, utilise du formaldéhyde et de l'aniline, qui sont des produits tellement toxiques. L'aniline peut être mortel. Le formaldéhyde s'accumule dans l'atmosphère. En cas d'incendie, le polyuréthane dégage des gaz mortels. Donc, voilà les matériaux qu'on utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment la réalité des choses, à plus de 90%. Et la législation énergétique les considère comme tout à fait conformes, tout simplement parce qu'ils sont efficaces au niveau isolation. Alors, si on se penche maintenant vers les isolants naturels, les plus répandus aujourd'hui sont les lignes de bois ou les lignes de chanvre, le liège. Eh bien, dans la législation, ces matériaux ne sont reconnus, eux aussi, que pour leur qualité isolante et uniquement pour cela. Uniquement pour cela. Leur caractère ou leur qualité écologique n'est pas prise en compte. Il est vrai que, heureusement, les régions wallonne et bruxelloises accordent de légers suppléments de primes pour leur utilisation, pour leur caractère écologique d'ailleurs, mais ces suppléments ne comblent pas la différence de prix avec les isolants industriels dont je parlais tout à l'heure. En fait, ce soutien insuffisant pour les isolants naturels freint leur développement. Et il y a notamment pratiquement autres conséquences pratiques actuelles pour résultats qu'ils coûtent à peu près deux fois plus cher que les isolants industriels. Et donc, quand on doit construire passif, on peut faire un équivalent d'ailleurs entre standard passif et label A. C'est à peu près la même chose. La Confédération de la construction considère que pour passer au label A, au standard passif, le coût de la construction a augmenté de 20% en 10 ans. Pour une maison moyenne, ça correspond à une augmentation d'à peu près 65 000 euros hors TVA. Si on utilise les isolants industriels de tout à l'heure, le polyurétane, le polystyrène, les lignes minérales, si on utilise des matériaux écologiques, il faudra débourser entre 100 et 120 000 euros pour la maison en label A. Évidemment, tout le monde fait le choix des matériaux industriels. Voilà le mécanisme qui fait que l'état actuel de la législation revient donc à privilégier les matériaux industriels dangereux que je décrivais plus haut. La situation qu'on vient de décrire s'applique surtout à la construction neuve. Si on regarde la rénovation, on aboutit évidemment à des résultats comparables. On retrouve bien entendu les isolants industriels à plus de 90%. Et dans le cas d'une maison bruxelloise moyenne, le chiffre que je vais vous donner ici, ce sont les chiffres donnés par la plateforme maison passive. Donc dans le cas d'une maison bruxelloise moyenne, on calcule que la fabrication de ces matériaux industriels, la minérale polystyrène polyurétane, va générer le dégagement d'à peu près 100 tonnes de CO2. Donc on ne parle même pas des eaux de polluants, on met uniquement en CO2. On calcule également que l'économie de chauffage permise par cette isolation, donc en upgradant le bâtiment à la norme passive, montre qu'il faudra à peu près 30 ans pour que l'économie de chauffage compense les 100 tonnes de CO2 qu'on a dégagées à la fabrication des matériaux. Autrement dit, la situation actuelle est que pour rendre le bâti bruxellois passif, ça revient à dire que l'on va dégager en une fois, instantanément, le CO2 qu'on aurait dégagé en 30 ans. Une véritable explosion de gaz à effet de serre. Je trouve ça pour le moins paradoxal. Alors bon, ça c'est vraiment la pratique des choses, et soyons de bons comptes évidemment, personne n'a voulu cette situation. Cette situation découle en fait du caractère tout à fait incomplet de la législation. Alors, si on imagine une solution, une solution urgente d'ailleurs pour pallier à ça, il suffirait tout simplement de revoir la législation PEB et de classer les matériaux de manière réaliste dans la réalité des choses, c'est-à-dire en tenant compte de la totalité de leur cycle et donc de leurs valeurs écologiques. Alors, on peut se poser la question de savoir si c'est difficile ou compliqué. Ben non, absolument pas, puisque de nombreux pays pratiquent déjà ainsi depuis longtemps. Alors, je suis allé chercher un exemple qui est très connu, mais dont j'entends trop peu parler chez nous. C'est impossible à prononcer, excusez-moi, mais c'est le Vorarlberg, qui est une région d'Autriche et où là, depuis déjà 20 ans, les projets de construction sont classés suivant la grille d'évaluation qu'ils appellent l'ECOPAS. Et cette grille examine tous les critères du bâtiment, dont les matériaux, mais les matériaux en tenant compte de la totalité de leur cycle, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc, c'est une véritable évaluation des caractéristiques écologiques du bâtiment. L'ECOPAS classe les bâtiments ou les projets dans une échelle comprenant 5 niveaux. Et plus le niveau est élevé, plus la construction reçoit d'aide régionale. Il fonctionne comme ça depuis 20 ans déjà. Et bien, grâce à cela, aujourd'hui, dans le Vorarlberg, on fabrique, on utilise beaucoup plus de matériaux naturels que de matériaux nocifs. Donc, rien de compliqué, ni difficile. Il n'est même pas nécessaire de bannir les matériaux dangereux. Il suffirait tout simplement, comme les Autrichiens le font, de soutenir les matériaux sains. Et donc, j'appelle, je pense que vous l'avez bien compris, de mes voeux à une réforme du PEB dans un esprit réellement écologique. J'ai parlé jusqu'à présent des isolants. Monsieur Danlois a parlé beaucoup tout à l'heure de l'équipement énergétique du bâtiment. Je vais quand même en toucher un mot également. tout simplement dans le même esprit pour illustrer le caractère non écologique, en fait, de cet équipement. Comme Monsieur Danlois nous l'a dit, la législation actuelle qui vise à rendre le bâti de plus en plus autonome, c'est-à-dire auto-productif d'énergie, et bien cette législation, dans la pratique des choses, amène à équiper le bâtiment de toute une série d'infrastructures très technologiques, des pompes à chaleur, Monsieur Danlois en a parlé, des panneaux photovoltaïques, des ventilations double flux, etc. Or, tous ces équipements sont eux aussi, comme les isolants que j'évoquais tout à l'heure, issus de filières industrielles très polluantes et très énergivores. Monsieur Danlois nous l'a signalé également tout à l'heure, les pompes à chaleur contiennent des gaz qui ont un effet de serre absolument gigantesque, puisqu'on considère qu'il est 1000 à 10 000 fois plus puissant que le CO2. La ventilation double flux suppose le placement de centaines de mètres de canalisation à travers tout le bâtiment. Ces canalisations sont en matériaux très problématiques, comme du PVC, de l'aluminium, etc. Les panneaux photovoltaïques également utilisent des matériaux très problématiques, comme l'aluminium. Et les panneaux photovoltaïques ont un rendement très faible. On calcule que dans certaines circonstances, chez nous en Belgique, l'énergie produite par le panneau ne compensera pas l'énergie qu'on a utilisée pour le fabriquer. Dans certaines circonstances, entendons-nous. Mais de toute façon, le rendement est vraiment très très faible. Alors, ici aussi, on peut aller regarder ce que font les Autrichiens. Donc les Autrichiens, dans le classement du bâtiment, tiennent compte notamment, au lieu de mettre en avant uniquement un équipement technologique, eh bien, ils regardent et tiennent compte de l'organisation du plan des espaces. Et donc, leur manière de faire aboutit à promotionner une architecture bien conçue. La conception architecturale elle-même. Chose qu'on entend très très peu parler. Monsieur Danlois l'a tout juste évoqué tout à l'heure. À cet égard, on peut d'ailleurs rappeler, et je pense que c'est intéressant, qu'à la charnière des années 70 et 80, la Belgique était leader dans la conception et la construction de maisons qu'on appelait à l'époque bioclimatiques. Je pense que vous vous rappelez encore de ce terme. On n'en entend plus parler du tout. Eh bien, la Belgique était reconnue mondialement pour son savoir-fait dans la conception architecturale de bâtiments qui, dans leur conception humaine, étaient efficaces au niveau énergétique. Il s'agissait de bâtiments qui se protégeaient du Nord en s'enterrant, en s'enveloppant d'espaces tampons, qui s'ouvrent au Sud par de grands vitrages pour créer un effet de serre interne qu'il faut maîtriser, bien entendu. Qui organisent les espaces et les volumes pour permettre une circulation de l'air chaud en hiver, de l'air froid en été, qui présentent des formes compactes, etc. Donc, en fait, une conception intelligente, architecturale même du bâtiment, qui apporte déjà énormément de réponses sans devoir remplir le bâtiment d'équipements énergétiques. Presque toujours, dans ces maisons, il y avait un seul point d'énergie centrale qui était un poêle à bois et qui suffisait à chauffer toute la maison. Apparemment, la législation énergétique actuelle semble avoir presque tout ou tout oublié, peut-être, de ces résultats excellents qu'on avait pourtant obtenus chez nous. Je pourrais détailler très longuement, mais un point qui nous frappe très fort dans notre pratique, c'est notamment l'inertie. L'inertie est prise en compte dans le PEB, mais beaucoup trop peu. L'inertie, c'est la capacité d'accumuler la chaleur dans le bâtiment. C'est quelque chose d'extrêmement efficace. Trop peu pris en compte. Alors, bien sûr, on l'a compris si on applique ce qu'on vient de dire au bâti bruxellois. On l'a compris également, la situation actuelle revient essentiellement à barder le bâtiment de toute une série d'équipements énergétiques. Mais également, comme M. D'Enlois nous l'a signalé tout à l'heure également d'ailleurs, amène à remplacer les châssis par du double ou du triple vitrage. Ce qui pose très souvent de très graves problèmes esthétiques quand la maison, des maisons du 19e siècle, l'exemple des maisoirs nouveaux, par exemple, est bien connu. Comment fait-on alors que dans ces maisons, le dessin des châssis est une part fondamentale de l'architecture du bâtiment, les qualités du bâtiment ? Comment résoudre ce problème-là ? Isoler les faces externes du bâtiment, le toit, les façades, les pignons, les sols, ça coûte très cher puisque la plateforme maison passive calcule que pour rendre une maison moyenne bruxelloise passive, il faut dépenser entre 50 et 80 000 euros minimum hors TVA. Et ça, c'est de nouveau le calcul avec les matières les moins chères, donc pas en matériaux écologiques. Alors, quelque chose qui nous désole en tant qu'architectes, si vous parlez à un architecte, je pense qu'à peu près tout architecte va vous le dire, c'est qu'on constate des catastrophes en rendant passive une maison qui n'a pas été conçue pour ça. En effet, ça équivaut à changer très brutalement le comportement thermique du bâtiment et l'on voit donc apparaître d'importants désordres. En fait, il n'y a qu'un seul cas où on maîtrise bien ce passage ou la belle passive, c'est quand la maison n'a aucun caractère architectural et qu'on peut isoler par l'extérieur, emballer le bâtiment par l'extérieur de l'isolation et là on maîtrise à peu près les choses. Mais dans tous les autres cas, ce sont de très très grands problèmes et des problèmes pour lesquels on n'a pas vraiment de solution. Une façade, si on l'isole par l'intérieur, parce qu'elle a des qualités architecturales qu'on peut préserver à l'extérieur, eh bien la coche isolante va être interrompue au droit de chaque plancher, au droit de chaque mur perpendiculaire, ce qui crée ce que l'on appelle en terminologie, en jargon architecte, des ponts thermiques. Et ce sont des endroits où le mur de façade n'est pas isolé, beaucoup plus froid, et donc des endroits où l'humidité, l'air humide va se condenser. Et donc on voit apparaître des dégradations du mur, des moisissures. Ce problème est encore aggravé si on utilise du polyuréthane et du polystyrène, qui sont des matériaux complètement étanches et qui empêchent toute migration de l'air humide. Donc voilà la situation auquel nous sommes confrontés dans notre pratique de tous les jours. Et ça n'est pas, vous l'avez compris, très facile à vivre. Alors, si je tente d'imaginer une solution pour le bâti bruxellois, eh bien je pense qu'il est urgent de s'interroger sérieusement, sérieusement, sur l'opportunité d'isoler les murs d'une maison bruxelloise classique. La question mérite vraiment d'être posée. En tout cas, si la maison est mitoyenne, il ne faudrait sans doute pas, certainement pas, isoler les murs pignons. Si on les isole, on perd l'apport de chaleur des maisons voisines. On perd aussi l'inertie des murs pignons, qui sont des murs internes, donc une inertie très intéressante. Et pour les façades, c'est du cas par cas. Tout dépend de la configuration particulière du bâtiment lui-même, de ses qualités esthétiques, des matériaux de construction, de l'orientation. Mais, vous l'avez compris, je n'arrive pas à imaginer qu'il faudrait utiliser d'autres que des isolants écologiques, bien entendu. Un endroit où le problème ne se pose pas et où il ne faut surtout pas hésiter à bien isoler, c'est le toit. Ça ne pose aucune question. Et en choisissant des matériaux qui vont protéger des surchauffes. Si l'on poursuit la réflexion un peu plus loin et qu'on fait un bilan global, tenant compte de l'énergie utilisée à la fabrication des matériaux, à leurs transports, etc., on peut vraiment s'interroger sur l'opportunité d'une autre voie qui est souvent beaucoup plus simple, durable et efficace, de tout simplement réorganiser l'espace, plutôt que de le bourrer de technologies d'isolant. Quand on analyse la maison bruxelloise classique, c'est une maison très cloisonnée, avec une pièce centrale aveugle, les fameuses maisons bruxelloises à trois pièces en enfilable. Et donc, une solution architecturale serait tout simplement, et ça se pratique, de supprimer tous les murs intérieurs au rez-de-chaussée, d'ouvrir en partie le plafond de la pièce centrale. Ainsi, il devient possible de chauffer le rez-de-chaussée et l'étage au départ d'un seul appareil de chauffage. Et on peut en profiter pour faire descendre le soleil au centre du bâtiment par un puits de lumière. Donc, faire de l'architecture, qui a l'air d'être une notion dont j'entends beaucoup trop peu parler dans la réglementation énergétique. Je termine en disant que, de mon petit endroit d'où j'examine les choses, j'ai vraiment l'impression que tout se passe comme si nos législateurs avaient tout oublié des réponses énergétiques et écologiques qu'avaient développées nos ancêtres. Comme si on se soumettait aveuglement à la croyance que seule la technologie peut nous sauver. C'est oublié que la technologie actuelle rime avec procédés industriels extrêmement dangereux. Et il est bien probable que la vie sur la planète ne pourra pas supporter cette solution. J'attends avec impatience un retour à l'écologie et à ce que j'appellerais le bon sens. Je vous remercie de votre attention. Grand, grand merci Charles et M. Danlois aussi. Voilà, voilà. Il y a du débat, il y a de quoi lancer le débat. Vas-y Gérardo. Oui, effectivement, c'est très intéressant parce qu'on a deux points de vue. J'ai un point de vue plus techniciste et un point de vue qui essaie plus de faire confiance à des choses du bon sens, pour faire très court, mais je pense que l'objet justement de cet atelier, c'est de pouvoir faire un peu la part des choses et d'avoir une position critique. Et je pense que ça va nous aider et que maintenant, il faut vraiment éclaircir, débroussailler ça, voir qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et est-ce qu'il y a moyen de faire une alliance entre ces deux visions. Peut-être juste avant de passer la parole à M. Danlois et puis de passer aux questions-réponses, parce que je vois qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Je vais vous rappeler qu'en région bruxelloise, la région a un objectif de 3 %, un taux de 3 % de rénovation par an et actuellement, elle en est à 1 % par an. En fait, l'objectif, c'est de rénover plus d'un demi-million de logements d'ici 2050. Donc, ce qui semble énorme et compliqué à atteindre. L'enjeu, c'est ça, c'est de voir comment on fait... Donc, on parle pas tant de construction neuve, mais on parle du bâti ancien. Le bâti actuel, c'est ça l'enjeu à Bruxelles, c'est comment on fait pour rénover ce bâti-là. Maintenant, je vais passer la parole à M. Danlois et puis à toutes les personnes qui souhaitent poser des questions. Tout à fait, parce que M. Danlois, vous aviez quelque part déjà répondu un tout petit peu à certaines questions de M. Goeur au niveau de la PEB, justement. Donc, n'hésitez pas à nous dire oralement peut-être ce que vous aviez écrit dans le chat. Oui, je vais essayer d'être bref, comme ça d'autres personnes peuvent intervenir. Donc, première chose, il y a 10 ans, il n'y a pas grand-monde qui s'intéressait à toute cette thématique-là. C'était quand même plutôt désilluminé, dont je faisais partie, et je pense qu'on est quelques-uns autour de la table à faire partie de ça. Et donc, on voudrait bien que ça aille plus vite, mais en fait, ça ne va pas si vite que ça. Je veux dire, moi, je suis rentré à Bruxelles-en-Viement il y a 8 ans exactement, et c'était quand même le gros démarrage de la PEB. La PEB, elle a commencé en 2011, donc c'était il y a 10 ans. Et donc, la PEB, évidemment, elle est sur le tsunami, puisque maintenant, tout le monde regarde la PEB. Ce que je voudrais dire, c'est que par ailleurs, en tout cas, à Bruxelles-en-Viement, il y a aussi tout un programme d'économie circulaire. Énormément de choses. La personne qui est pilote de la stratégie rénaux à Bruxelles-en-Viement, c'est la personne qui s'occupe de l'économie circulaire. Donc, vous pensez bien que c'est une des premières choses qui vient sur la table. Je n'en ai pas beaucoup parlé, parce que j'essaie de brosser les choses de manière très large. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'a dit M. Gœur, et ce que j'ai dit, en fait, on tient tous les deux le bout d'une même corde. Et on tient tous, d'ailleurs, le bout de cette corde, pour info. Et donc, je ne me sens pas du tout visé par tout ça. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des choses à améliorer à ce niveau-là. Et donc, il faut savoir qu'il est prévu d'avoir un lien entre les exigences travaux PEV et ce fameux totem. Si vous tapez totem, j'ai mis dans les sept pièces pour tenir compte de la circularité des équipements et de toute une série d'autres caractéristiques. Notamment, savoir si ça vient d'un cycle court, quelles sont les émissions indirectes de CO2, etc. Donc, tout ça, c'est en cours. C'est vrai que pour le moment, on n'est encore qu'au début, mais c'est prévu. Donc, c'est prévu d'avoir un lien entre l'argumentation travaux PEV et totem. Alors, je ne m'occupe pas suffisamment de l'argumentation travaux PEV pour répondre en tous les détails à ce qui a été dit. Mais en effet, il s'agit de matériaux normalisés. C'est un peu logique. Il faut essayer de chiffrer, puisqu'à la fin, on demande d'avoir une performance qui doit correspondre à quelque chose. Et je sais que, par ailleurs, il y a des possibilités de faire des demandes de reconnaissance de matériaux. Donc, évidemment, ça prend du temps. Et c'est en général des groupes qui le font et pas des personnes individuelles. Et donc, je rejoins, c'est qu'en effet, ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont groupées pour faire ce genre de choses. Donc, je ne dis pas que tout est mieux dans le milieu des mondes, jusqu'en effet, quelque chose dont on est conscient à la PEV, c'est qu'en effet, il y a toute cette partie de circularité qui entre en ligne de compte. Ce qui est en discussion actuelle, c'est qu'il y a des surprimes quand on utilise des matériaux écologiques. Et on sait que ces primes ne compensent en effet pas les différences de prix entre des matériaux non écologiques et des matériaux écologiques. Voilà. Vous avez aussi dit qu'on voulait atteindre le passif, en fait, pour le bâti. Donc, comme ça a été dit, en fait, l'objectif à Bruxelles, c'est de réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai qu'il y a, bien sûr, le bâtiment sur lequel il faut agir. Et là, les ambitions sont très, très élevées. Mais il y a, en effet, tout le bâtiment existant avec les bâtiments classés, etc. Et en effet, la priorité, c'est d'isoler les toits. C'est pour ça que je vous ai mis une cartographie. Vous pouvez tous zoomer, pour ceux qui habitent de Bruxelles, pour voir chez vous. Et il y a encore énormément de pertes par les toits à Bruxelles. On estime, si vous regardez sur la plupart des études, on me dit qu'il y a à peu près un tiers de l'énergie qui part par les toits. Et donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de toits à Bruxelles qui ne sont pas encore isolés. Et donc, ici, l'idée, c'est, en effet, d'agir avant tout sur le bâtiment existant. Et c'est vrai que les exigences sur les bâtiments neufs sont très élevées et que souvent, c'est difficile d'y arriver avec certains matériaux écologiques. Donc, voilà. Je rejoins tout à fait ce que M. Goer a dit. qu'il y a encore toute une démarche à faire pour mettre de la circularité, de, je vais dire aussi, de la sécurité au niveau des matériaux. Enfin, je parle pour, voilà. Maintenant, il faut savoir aussi que les matériaux qui arrivent en Belgique, normalement, ils sont contrôlés par le fédéral, donc au niveau fédéral. Donc, voilà. Il ne faut pas quand même se dire que tous les matériaux qui arrivent sont ultracancérigènes, etc. Voilà. Il y a quand même tout un contrôle qui est fait. Maintenant, évidemment, on peut encore aller plus loin. Donc, voilà. Je rejoins ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il y a encore des efforts à faire pour améliorer l'argumentation PEV. Il y a encore des efforts à faire pour mettre plus de circularité. Voilà. Isoler les toits. Les châssis, en effet, c'est un problème. Il y a tout le côté urbanistique. C'est pour ça que j'ai expliqué qu'il y a là une alliance qui va se faire parce qu'en fait, les personnes qui s'occupent de l'urbanisme seront dans cette alliance parce qu'il y a un patrimoine à conserver. L'objectif n'est pas non plus de faire des blocs rectangulaires partout sans sauvegarder le patrimoine. Donc, tout ça, c'est des enjeux. Et en fait, c'est bien de mettre ça sur la table. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là et on n'est encore qu'au début. C'est pour ça que je voulais dire que la PEV, en fait, elle n'est pas si vieille que ça et qu'elle est encore en devenir. À mon avis, d'ici 10-15 ans, vous n'allez pas reconnaître l'argumentation PEV par rapport à ce qu'elle est maintenant. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait d'accord avec vous. Et je constate, je vois la PEV évoluer dans ma pratique journalière également. Et donc, on se rend bien compte que ce n'est pas un système fermé et que ce système intègre des matériaux qu'on peut considérer comme écologiques, d'ailleurs, à condition qu'ils soient labellisés, donc qu'ils viennent d'une filière industrielle, bien sûr. Tout à fait. La question à cet égard-là, vraiment, sur ce point-là, c'est justement une question de temps. C'est ça le problème. Donc, je me rends bien compte que les gens qui travaillent là-dessus font du mieux qu'ils peuvent et je n'aimerais pas être à leur place, d'ailleurs. Mais est-ce que la planète aura le temps d'attendre ? C'est vraiment ça la grande question. C'est excellent, c'est excellent tout ça. Mais ça évolue, ça évolue, je m'en rends bien compte. Et une autre chose qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant, c'est qu'en effet, on labellise les matériaux et que donc, pour avoir une sûreté et pouvoir gérer les choses, on le fait de la manière dont on a décrit, mais on pourrait imaginer une autre logique où on labelliserait le bâtiment. C'est-à-dire, obliger les architectes de mettre en place des systèmes avec une obligation de résultat et vérifier si le résultat est atteint ou pas. Et à ce moment-là, la question du matériau est évacuée. Voilà. Merci Charles, merci M. Danlois. Voilà, alors je vais proposer, puisqu'il y a eu déjà des personnes qui se sont posées des questions dans le chat, je vais leur proposer de prendre la parole. Et donc, je vais proposer à Corinne de prendre la parole, qu'ils se posaient des questions sur est-ce qu'il y a des communes qui font différemment de l'une à l'autre, la question de la taille du logement, est-ce que ça peut être intéressant, est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique, etc. Donc, n'hésitez pas, Corinne, voilà, expliquez-nous les questions ou les réflexions que vous vous faites à nos deux orateurs du jour. J'ai adressé particulièrement à M. Gueux, voilà. Donc, personnellement, j'ai un futur projet peut-être avec d'autres de construction écologique, terre, paille, bois, je ne sais pas du tout, donc je suis vraiment novice en la matière. Et lorsque j'entends votre discours, on ne va pas faire un débat politique, mais je me dis, il y a quand même une petite non-volonté d'aller vers la simplicité. Ceux qui sont locaux, petits artisans et qui rapportent beaucoup moins à tout un autre ensemble de personnes, voilà, ça c'est une chose. Alors, plus concrètement, comme vous l'avez vu dans le chat, y a-t-il que faire lorsqu'on veut lancer un projet pour faire bouger les choses ? Alors, y a-t-il des communes ? Ma question n'est pas juste, c'était plutôt, y a-t-il des régions ? Personnellement, j'habite en Ardennes et peut-être je vais aller vers le Namurois, donc je ne suis pas touché directement par la région de Bruxelles, mais peut-être avez-vous une réponse ou des pistes à nous fournir ? Oui. Au niveau des administrations locales, les services d'urbanisme par exemple dans les communes ou à la région, on rencontre énormément de gens tout à fait, comment dire, conscients des enjeux actuels et des problèmes actuels et qui sont très heureux, donc très souvent, très souvent les services d'urbanisme sont très heureux quand on vient les voir avec un projet écologique, et ils ont envie de pouvoir l'aider. Donc, le problème n'est pas là en fait, le problème est plutôt qu'il n'y a pas de vrai soutien pour la construction écologique institutionnelle. Oui, on a parlé des primes tout à l'heure, donc il y a un supplément de primes, si matériaux est écologiques, mais c'est tout, c'est tout. Donc, c'est là où c'est tout à fait insuffisant, mais ça dépasse en fait les urbanismes locaux. Les urbanismes locaux s'intéressent plutôt aux qualités urbanistiques du bâtiment aussi, il faut dire ça aussi. Donc, il vérifie que la législation PEB est rencontrée, et puis il statue sur les qualités urbanistiques du bâtiment. Et la législation PEB, comme je le disais tout à l'heure, dans l'état actuel des choses, par manque de soutien institutionnel, en fait le problème est là, ce n'est pas vraiment la législation elle-même qui est un problème, c'est qu'il n'y a pas à la base une prise de conscience institutionnelle de l'intérêt de la chose, ça fait que l'immense majorité des gens se dirigent vers les matériaux les moins chers, qui ne sont pas écologiques. Voilà, mais ça n'est interdit à personne, heureusement. C'est plus cher, c'est plus cher. Voilà, alors je soulevais aussi le point, on voit quand même au niveau architectural des maisons énormes. Alors, bon, si on fait construire une maison à une échelle tout à fait humaine, et on va dire un peu plus réaliste, c'est vrai que le surcoût, il reste là, le débat, il reste là, mais quelque part, même si ce ne sont que quelques personnes qui peuvent faire l'investissement, ce serait aussi une avancée, c'est aussi un point de vue et un regard sur la vie, c'est comme, est-ce que vous avez envie de manger une pomme pulvérisée 18 fois, une pomme bio est peut-être plus chère au kilo, mais c'est un choix. C'est exactement ça, c'est exactement ça, le bâtiment, c'est tout à fait ça, absolument. Mais ça reste aujourd'hui encore des choix individuels, ce sont des personnes, comme vous le disiez d'ailleurs il y a un instant, qui font la démarche. Il n'y a pas de mouvement institutionnel, il n'y a pas d'aide institutionnelle à cet égard-là. Donc ce sont des gens, comme vous le dites, avec la pomme, qui font le choix, eux-mêmes, tout seuls, et ce n'est pas facile puisque le contexte n'est pas propice à ça. Mais pour revenir plus précisément à ce que vous disiez, en effet, il y a une tendance lourde d'ailleurs actuellement de construire les plus petits, et puis les habitats groupés. Peut-être qu'on pourrait passer à la question suivante. Donc en fait, j'ai pu repérer deux questions techniques, ou globalement techniques, qui avaient été posées à travers le chat. Donc Michel, qui a vraiment plusieurs questions techniques à poser, si vous voulez bien prendre la parole. Et je ne sais pas si Claudia peut également ensuite, comme ça on prend les deux questions, j'ai envie de dire plus avec des aspects techniques l'une derrière l'autre. Ou si Claudia, vous ne voulez pas prendre la parole, je lirai votre question qui est dans le chat. Merci beaucoup pour les réponses, n'est-ce pas ? Voilà. Merci, merci Corinne aussi d'avoir pris la parole, et avec plaisir. Oui, bonjour. Bon, c'est plutôt pour M. Goer, bien que ça m'est venu petit à petit avec le premier exposé aussi. Moi, une de mes grandes interrogations, en fait, c'est la provenance des matériaux et leur impact. Et donc moi, par exemple, je suis ici sur Bruxelles, et si je me disais, tiens, je vais rénover ma maison ou faire un autre projet, c'est très compliqué. Quand vous me dites, tiens, je prends du mélèze à 300 mètres, mais il faut l'avoir à 300 mètres. C'est comme si je dis, tiens, moi j'ai des herbes, je suis en pleine région bruxellaine, mais j'ai des herbes, mais je ne sais pas positionner, par exemple, une série mobile pour les débiter. Et on ne sait pas les descendre, les abattre, parce qu'il y a du bâti autour. En fait, tout ça est très, très complexe. Tout est interdépendant. En fait, l'architecture, c'est un peu comme le vivant. Pour moi, il y a une très, très grande interdépendance dans toutes les actions. Et chaque fois qu'on pourrait faire un choix de matériaux, que ça aille du choix de matériaux de façade jusqu'à la robinetterie du bâtiment, on a en fait une problématique, en fait. Parce qu'on a un impact très, très fort, en fait, en gros, sur le vivant. Parce que le réchauffement climatique, c'est très bien, ça va poser des problèmes. Mais le problème du vivant, ça va être autre chose, bien plus grave, à mon sens. Et là, je trouve qu'avec l'artificial des sols, la manière dont on construit, ça pose un énorme débat dont on ne parle pratiquement pas, ou en comité tout à fait, tout à fait restreint. Et qui n'apparaît pas dans la réglementation. Bon, voilà, je ne vais pas faire… Voilà, donc j'ai posé un peu là-dessus, c'est une notion-là. Et pour revenir simplement avec des matériaux, si je veux choisir un bois, je ne sais jamais de où il vient, en fait. C'est ça, c'est ça. Et donc, voilà, réponse assez courte, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais de nouveau, on retrouve le problème évoqué tout à l'heure, c'est l'absence de véritables politiques qui a compris cette importance du matériau. Voilà. Et du cycle du matériau. En fait, il faudrait vraiment tout réorganiser les choses en mettant ça comme système central. À ce moment-là, on aurait des tas de conséquences tout à fait vertueuses, comme on verrait apparaître des fabricants d'isolants à Bruxelles-même. Et ces fabricants d'isolants pourraient utiliser des matériaux locaux comme l'herbe de tonte, par exemple. C'est un matériau qui… Il y a des tas d'expériences qui sont faites là-dessus qui permettent de faire des panneaux isolants. Donc, on pourrait tout à fait… On parlait… Monsieur Dornoy nous rappelait la notion de circularité. Ça, c'est un magnifique exemple. Et c'est absolument possible. On peut faire ça aujourd'hui. On tond les pelouses partout dans les parcs à Bruxelles. Et chez les particuliers, on récolte… Même pas au Moyen-Âge, il n'y a pas si longtemps, il y avait des tomberons qui passaient dans les rues et qui récupéraient les pots de chambre. Et avec ça, on faisait de l'engrais. Et bien qu'on passe, qu'on récupère l'herbe de tonte et qu'il y ait une usine à Bruxelles, puisqu'il y a de l'herbe, qui fasse des isolants en herbe à Bruxelles. Voilà. Et donc là, le matériau, vous savez d'où il vient, il est local, on est en circuit court. Et dans une autre ville, ce ne sera peut-être pas de l'herbe, parce qu'ils ont autre chose. Vous voyez ce que… Donc, vraiment partir d'abord d'une analyse des ressources locales et qui commence aussi à se faire, mais c'est très embryonnaire, puisqu'il y a des expériences maintenant qui se font de construire des briques en terre crue avec la terre de chantier à Bruxelles-Mannes. Voilà. Voilà, c'est un très bel exemple de la même démarche. C'est une démarche, tout ce sont des architectes d'ailleurs qui ont fait ça, mais c'est une simple démarche de se dire, mais voilà, quel est le matériau, quelle est la ressource locale d'abord, et à partir de la ressource locale, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Et alors, ce que je peux aussi vous dire, c'est que, en fait, je vous invite tous à participer à un des séminaires sur l'économie circulaire, parce qu'il y en a plusieurs, et ce sont mes collègues qui gèrent ça, ils vont vous présenter la thématique, parce que tout ça, c'est en route. Maintenant, comme dit M. Gure, je ne sais pas si la planète attendra, voilà, mais après, moi je ne sais pas non plus, mais donc il faut peut-être accélérer les choses, mais donc l'économie circulaire est vraiment un des piliers de la stratégie rénovation à Bruxelles. Et donc, en effet, il y a des filières qui sont… Donc, dans le cadre de l'Alliance, il y a des filières qui sont en cours d'élaboration, et je ne sais pas exactement où vous dire où est-ce que ça en est, est-ce que ça va passer par une labellisation des matériaux, des choses comme ça. Donc, tout ça, ça démarre, mais évidemment, voilà, vous voulez peut-être des solutions concrètes. Et donc, ici, je vous ai mis un lien vers les primes, parce que j'ai vu qu'il y avait une question par rapport aux audits énergétiques. Donc, à Bruxelles, il y a encore une prime par rapport à certains audits énergétiques. Et il y a aussi une prime par rapport à un audit totem, donc par rapport à ces matériaux. Voilà, ce sont les genres de choses, les genres d'informations que je peux vous donner. Et donc, il y a régulièrement des séminaires pour l'économie circulaire. Et là, vous pouvez vraiment poser toutes ces questions, parce qu'ici, moi, je suis venu parler du chauffage, en fait, et ça dévisait un peu dans l'économie circulaire, mais tout est lié, c'est clair. Et c'est sûr que plus on va isoler, moins on va chauffer. Donc, voilà. Et ici, en fait, j'hésitais dans ma présentation à insister sur le fait qu'il vaut mieux isoler avant de chauffer, ça, c'est clair. Avant de changer, ça faut dire, il vaut mieux regarder s'il ne faut pas isoler, c'est clair. Merci. Merci, Gérard. Tu nous dis même quand est-ce que ça va avoir lieu, le 8 et le 15 juin 2021. Alors, on avait également toujours sur la question des matériaux, et puis après, je pense qu'il y a plusieurs questions qui tournent autour de la prime et aussi de l'accompagnement à la rénovation, toujours par rapport aux matériaux. Il y avait Claudia qui posait une question, je ne sais pas si vous voulez nous la poser en direct, Claudia. Oui, Pascal, et juste signaler que, parce que tu ne l'as pas vue dans le chat, mais Caroline, donc on a plusieurs personnes de Homegrade qui sont ici. Donc, Caroline de Homegrade, elle peut intervenir. Et donc, Homegrade, c'est une organisation qui, justement, accompagne les personnes dans la mise en place de ces stratégies. Tout à fait. Donc, tu peux lui donner la parole. Oui, OK, ça va. Parole juste après l'envoi. Donc, ici, sur la question des matériaux, est-ce qu'on peut, me semble-t-il, pour sa question, est-ce qu'on peut coupler, finalement, des panneaux solaires avec des panneaux thermiques ? Ça ne se couple pas ? Ce n'est pas l'idéal, en fait. Donc, ce qu'on sait, c'est que le retour sur investissement, en fait, ça dépend. Si vous voulez une réponse technique ou une réponse économique. Ah, ah ! Ou si vous voulez une réponse environnementale. En fait, globalement, actuellement, il n'y a pas une solution. On peut dire, c'est la bonne, c'est vers ça qu'il faut aller. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, voilà. C'est ça, s'il y a quelque chose que je pouvais passer comme information lors de cette soirée, c'est qu'il n'y a aucune solution où il n'y a pas de désavantage. Alors, les panneaux solaires thermiques, si vous allez sur le site de l'APER, donc L'APER, vous verrez qu'au niveau retour sur investissement, ce n'est pas très intéressant. Donc, ça coûte relativement cher par rapport à ce qu'on récupère. Je parle bien en Belgique. Si vous allez dans les pays du Sud, eh bien, là, vous verrez que le bilan, il change complètement. Donc, les panneaux solaires photovoltaïques sont financièrement plus intéressants. Ça, c'est une chose. Après, en effet, les panneaux solaires photovoltaïques, il faut de l'énergie pour les produire. Et donc, il y a une hérilie photovoltaïque. Il faut du silicium, il faut de l'aluminium. Et il y a aussi une énergie grise. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de réduire sa consommation. C'est ce qu'on pense. On va quand même garder des choses positives. Ce n'est pas dire qu'il n'y a rien à faire. Mais donc, à choisir, il faut d'abord réduire sa consommation. Et puis, les besoins qui restent, en effet, peuvent être compensés partiellement par des panneaux solaires photovoltaïques. C'est assez rare qu'on combine les deux, sauf quand il y a vraiment beaucoup de besoins en eau chaude sanitaire, sur des gros bâtiments, par exemple. Donc, sur des gros bâtiments, il arrive qu'on mette à la fois des panneaux solaires photovoltaïques et des panneaux solaires thermiques. Ce qui existe aussi, et là aussi, c'est assez discrétable, c'est ce qu'on appelle les PV heaters. C'est-à-dire que vous avez des panneaux solaires photovoltaïques et qui vont chauffer votre eau chaude sanitaire. Donc, c'est une façon de stocker de l'électricité. Et à nouveau, l'idée, c'est toujours en aval après avoir réduit sa consommation. Donc, même au niveau de l'eau chaude sanitaire, il y a moyen de réduire sa consommation et de manière significative. Enfin, moi, j'ai testé chez moi, j'ai aussi pu jouer pas mal avec ce genre de choses-là. Donc, en mettant, par exemple, des pommeaux de douche économiques, vous pouvez réduire 50 % de choses sanitaires, c'est-à-dire de gaz associés, etc. Donc, c'est des choses assez simples à faire, voilà, en réduisant, par exemple, légèrement la pression aussi. Bon, il faut voir si vous n'avez pas assez de pression, ce n'est pas nécessaire. Mais voilà, les pommes de douche économiques, un exemple, le suivi. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de faire du suivi de votre consommation d'énergie. Voilà, il y a des outils qui permettent de faire des rappels tous les mois. Vous encodez, vous faites des petites modifications, vous regardez si, oui ou non, ça vous rapporte des gains énergétiques et notamment la réduction des consommations d'eau chaude sanitaire, simplement par des pommes de douche économiques. Ça ne coûte pas cher et ça rapporte gros. Donc, ce qu'on conseille, parce que je m'occupe aussi, enfin, je participe à la réglementation de plage et la réglementation de plage, où elle s'applique à des grosses entrées en immobilier et au parc des autorités publiques. Mais en fait, elle vise à d'abord mettre en place ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire au moins commencer par des choses qui ne coûtent pas cher et rapporte gros. Donc, c'est les premières choses à faire, de mettre une régulation, de mettre du cas au réfugiage, d'isoler son toit. Par exemple, on sait que le temps de retour sur l'investissement de l'isolation des toits est très intéressant, de réduire la consommation d'eau chaude sanitaire par des pommes de douche économiques, etc. C'est déjà des choses qui permettent de réduire. Je me dis, si tout le monde fait ça, ça fait 10% de consommation sur l'ensemble de l'agence de seuil capital, et ce n'est vraiment pas négligeable, y compris sur la Wallonie. Il n'y a pas de petits gestes, en fait. C'est un ensemble de petits gestes qui vont faire qu'on va arriver à la solution. Et donc, pour répondre à la question, ça dépend des installations. Donc, sur un gros ensemble, on peut imaginer d'avoir à la fois des panneaux solaires photovoltaïques et des panneaux thermiques. Mais chez les particuliers, c'est assez rare que financièrement, c'est intéressant de mettre les deux. OK, merci pour votre réponse. Et donc, vous verrez que dans le chat, on vous a également renseigné l'agence Wallonne et bruxelloise, où vous pouvez justement avoir des aides, des accompagnements et des réponses plus techniques. J'ai peut-être envie de passer la parole deux secondes à Caroline de Hongré et te demander ta réaction par rapport aux interventions de M. Danlois et de M. Gure, ta réaction personnelle. Et puis, aussi, par rapport à toutes ces questions, il y a eu beaucoup de questions techniques et financières. Peut-être pas répondre spécifiquement, mais donner des outils aux gens pour savoir où et comment ils peuvent chercher les réponses ou se former à ces questions. Merci, Caro. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Moi, ma réaction d'abord, c'est plutôt une réaction positive et optimiste parce que je crois qu'il y a justement, effectivement, beaucoup de choses qui se font à Bruxelles. Effectivement, comme disait M. Christophe Danlois, ça va lentement, mais ça va. Je crois qu'il y a aussi un grand travail de sensibilisation à faire et de conscientisation des personnes parce que c'est beau de connaître, on connaît plein de choses sur les matériaux naturels, etc., mais il faut qu'il y ait une demande pour ça aussi. Il faut que les gens comprennent les bienfaits de tout ceci. Et donc, c'est là aussi qu'arrive la phase d'accompagnement aussi parce que c'est un énorme travail, mais qui est indispensable et de justement avoir une vue un peu plus globale, comme l'a dit M. Goerr. Donc là, je rejoins tout à fait. C'est aussi, c'est ça, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une chose à faire. Il faut étudier le bâtiment dans son ensemble et au cas par cas, effectivement, se dire qu'est-ce qui, ici, serait mieux ou moins bon dans leur cas. Beaucoup de gens qui viennent chez nous, justement, viennent avec une idée bien spécifique, mais une fois qu'on va chez eux, forcément, on retourne en disant, mais vous savez, voilà, la priorité, chez vous, peut-être, c'est de d'abord faire ça et puis faire ça et puis faire ça. Et il y a aussi, effectivement, la partie comportement, utilisation des bâtiments qui est aujourd'hui, finalement, mal connue parce que, voilà, effectivement, on critique beaucoup la PEB et c'est vrai, c'est ce que nous, on est confrontés par rapport à la PEB aussi en se disant, oui, mais le patrimoine et l'acoustique et le ci et le ça, donc il y a plein de thématiques. Mais bon, d'un autre côté, c'est effectivement le bâtiment, ça, ça concerne le bâtiment spécifiquement parce qu'il y a deux choses, c'est le bâtiment et il y a le comportement. Donc, c'est ça, et le comportement. Aujourd'hui, il sera habité par personne X, Y qui va l'utiliser d'une façon, mais demain, il sera utilisé autrement. Donc, c'est comment arriver à mettre tout cela ensemble et à harmoniser cela. Donc, aussi, nous, je pense que, je crois qu'on est assez tous d'accord qu'il faut, avant de vouloir installer quoi que ce soit, il faut d'abord prendre conscience de tout ça et de savoir qu'il faut essayer de ne pas trop consommer et avant de commencer à avoir des éléments super performants et tout ça. Donc, voilà, il y a beaucoup de réflexions à voir, mais comme on l'a dit aussi, la stratégie aujourd'hui, de la rénovation sur Bruxelles, donc moi, je parle spécifiquement sur Bruxelles, reprend vraiment toutes ces thématiques et essaye, parfois, d'une façon peut-être maladroite, mais quand même, essaye de mettre tout ça en place et de créer les liens. Donc, c'est ça, l'idée, c'est d'avoir une vision transversale là-dessus et pas faire des choses de façon plic-ploc, mais avoir un plan de rénovation et le nez, parce qu'effectivement, financièrement, ce n'est pas toujours évident, et voilà, et on aimerait bien, nous, on est chez Omgri spécifiquement aussi, on veut vraiment promouvoir les matériaux naturels, mais pour cela aussi, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que les personnes qui viennent chez nous ne le demandent pas forcément, donc il y a toujours un équilibre à avoir entre leur dire, écoutez, voilà, nous, on vous conseillerait ceci, évidemment, après, il y a le prix qui vient en ligne de compte, ce qui n'est pas évident, mais bon, voilà, donc moi, pour dire que, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, à Bruxelles en tout cas, et voilà, c'est un grand travail, et il faut que, si on s'y met tous, on va y arriver. Merci, merci, effectivement, dans le chat, il y a eu plusieurs questions qui parlaient à la fois de l'audit, mais aussi du coup, et de l'accompagnement, sachant forcément, l'accompagnement a un coup, et donc, du coup, je vois que le temps passe, et par rapport, justement, à cet aspect financier qui, je pense, est quand même hyper important pour tous les habitants de Bruxelles, j'entends mon voisin de droite qui a envie de réagir, et peut-être, M. Danlois souhaite aussi prendre la parole, et si jamais il y a encore une question, n'hésitez pas à la mettre dans le chat, et sinon, je vous proposerai peut-être d'en terminer sur ces aspects financiers qui ne sont absolument pas négligeables, bien sûr, quand on parle de rénover tout un parc bâti qui date quand même d'un certain temps, avec tout un patrimoine important quand même, sans Bruxelles, un beau patrimoine à préserver, je me souviens d'un travail que nous avions fait à Vitax Participation, mon collègue Daniel qui est ici, on s'était aussi quand même regardé à certains moments concernant certains bâtiments dont je ne dirais pas le nom, et qui, effectivement, c'était assez affolant parce qu'on ne pouvait pas mettre de double vitrage, on ne pouvait pas installer, si on ne pouvait pas installer cela, et comment fait-on à ce moment-là pour avoir des réductions d'énergie ? Mais là, on était évidemment avec des budgets communaux, parlons déjà du citoyen, enfin, je ne sais pas quelle allait être ta réaction, je te passe la parole, Charles, et puis, M. D'Aulois, si vous avez aussi envie de réagir sur ces questions financières qui sont quand même aussi le nerf de la guerre, n'hésitez pas. merci. Non, c'est juste une remarque de nouveau globale, d'ailleurs, par rapport à ce que Mme Vanau vient de nous dire et ce que M. D'Aulois nous disait juste avant, en parlant de l'attitude du citoyen, du comportement, le citoyen qui ne demande pas des matériaux écologiques, etc. Mais je me dis, il manque une vraie politique d'éducation dans cette histoire. En fait, j'ai l'impression qu'on demande toujours aux gens, d'ailleurs, la dame Ardennaise nous le disait aussi, on demande toujours aux gens de se bouger, mais ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, et dans la situation dans laquelle ils sont, je pense que qu'est-ce que nos gouvernants n'ont ou ne m'ont, attendent pour mettre en place une vraie politique d'éducation aux bonnes pratiques, en fait. Alors après, tout va se faire tout seul. Franchement. Je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ça, justement, nous on essaye, parce qu'effectivement, le côté obligatoire va rajouter en plus une espèce de contrainte, évidemment, ce qui n'en va pas. Donc on essaye aussi avant tout quand les gens viennent chez nous déjà de les féliciter, quand ils ont déjà fait quelque chose, parce que c'est ça aussi, il faut commencer toujours par du positif et un encouragement pour aller plus loin. Merci en tout cas. Moi, je vous entends, mais je travaille chez Habitat Participation et singulièrement à Bruxelles. Et nous constatons globalement deux choses à Bruxelles fondamentales. Un, il faut le rappeler, Bruxelles est une ville de locataires. On va l'oublier, ça. Et les locataires, ils sont, d'après les dernières études, pour des durées relativement longues. Donc on considère que les locataires ne quittent pas leur maison en majorité au bout de trois ans, mais plutôt au bout de six ou neuf. Premier élément. Deuxième élément, c'est que lorsqu'un propriétaire fait un investissement, met de l'argent dans l'isolation, dans la rénovation de ses chaudières, etc., il va vouloir récupérer son investissement. Donc augmenter les loyers, ce qui a un effet d'impact sur les gens qui n'ont pas des revenus énormes à Bruxelles, le coût du logement à Bruxelles est complètement dingue par rapport au restant du pays, ce qui a pour effet que ces locataires quittent ces logements pour aller se réfugier dans des logements nettement insalubres où ils vont se chauffer au pétrole. Alors moi, je ne vois pas très bien où est le bénéfice écologique de l'affaire. Et c'est une vraie question parce que ça, c'est un des effets d'impact négatif des mesures que l'on prend et des normes que l'on met en place. Elles ont un coût et ce coût, les propriétaires, et c'est assez légitime, veulent le récupérer. Alors quitte de tous ceux, ils sont très nombreux à Bruxelles qui n'arrivent pas plus à se loger à ce moment-là, si ce n'est dans des endroits sinistres. Et ça, c'est un constat que nous faisons tous les jours dans l'équipe de Bruxelles d'HCP, tous les jours. C'est une autre conséquence de la politique énergétique, c'est que ça coûte très, très cher et que donc ça enchérit le bâti. Oui, c'est vraiment des sommes colossales. On parle de sommes colossales pour atteindre les autres. Oui. Et donc, je ne sais pas, M. Danlois, si vous aviez aussi envie de réagir par rapport à ces assises. Oui, oui, bien sûr. Au niveau privé, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très sensible aux causes sociales puisque c'est vraiment ce que je fais en dehors de mon travail. Et donc, je pense qu'on arrive tous à la conclusion que oui, on va agir sur des bâtiments, mais c'est des personnes qui vont agir sur des bâtiments. l'humain doit être au cœur de cette thématique. Et je pense qu'en tout cas, au sein de Bruxelles Environnement, les personnes, ce n'est pas mon cas, qui sont les pilotes de la stratégie de révolution, qui sont les questions d'accompagnement, d'éducation, etc. Donc, en effet, pousser les gens à entrer chez Ongay et à poser les bonnes questions parce qu'en fait, ce qu'on constate parce qu'on a encore eu des présentations récemment, c'est que les personnes qui rénorent ou construisent un bâtiment se sentent souvent assez seules parce qu'il y a une complexité telle un nombre de professionnels à contacter, des primes à chercher à gauche et à droite que c'est intéressant d'avoir un guide. et ce que je contacte, c'est que les lycées d'énergie ont réuni home grade. En fait, ils permettent d'ouvrir un petit peu les portes et de comprendre ce dédale pour savoir que, par exemple, il y a des primes à la rénovation, il y a des primes de Bruxelles environnement pour l'instant. Il y a un travail au niveau du gouvernement pour grouper tout ça, mais ce n'est pas encore fait. Et donc, en attendant, c'est bien d'avoir des personnes qui permettent de dire « mais tu as une prime là, tu as une prime là, si tu fais ci, si tu fais ça ». Et donc, oui, je pense que c'est vraiment important d'avoir un accompagnement et de faire appel à ces gens-là. Mais je pense qu'ici, les personnes qui viennent déjà à ce type de séminaire sont déjà sensibilisées. Ils savent éventuellement déjà trouver certains numéros. Et en effet, Bruxelles, c'est une ville où il y a énormément de locataires. Donc, il y a ce problème-là qu'il faut… Enfin, ce problème, ce n'est pas un problème, mais il y a cette réalité-là qu'il faut prendre en compte. Comment faire en sorte que les loyers ne grimpent pas en raison de travailler ? Des choses qu'il faut prendre en compte. En tout cas, moi, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est en effet de se faire accompagner. Il y a Hongrie, il y a des réseaux Habitat, il y a des… il y a des gens qui sont proches des particuliers et qui permettent justement de guider dans ce détail et aussi d'être au courant parce que, voilà, on parle de Totem, bon, c'est le genre de choses que Hongrie a déjà entendues, ils savent où ça en est, où est-ce que ça va aller. Et je pense que si les personnes poussent la porte de Hongrie, ça va les aider dans leur projet, voilà, de voir qu'est-ce qu'il est isolant, voilà, ils sont également au courant de la politique de prime, on sait qu'on va augmenter certains bonus dans les années qui viennent, voilà, donc c'est le genre de choses que, en effet, c'est la porte d'entrée, à mon avis, pour commencer les travaux, c'est de se renseigner au guichet de l'énergie en Wallonie où c'est Hongrie d'un Bruxelles, c'est vraiment les personnes qui sont là pour guider, par ailleurs, il faut savoir qu'il y a d'autres guides qui sont pour les professionnels, il y a le facilitateur, mais là, ça s'adresse plutôt à des professionnels du bâtiment, des architectes, des chauffagistes, etc., et donc, eux aussi, on a prévu un accompagnement pour tous les professionnels, mais quand on est propriétaire et particulier, le mieux, c'est de pousser la porte d'Hongrie, je pense qu'ils vont vous guider dans tout ce dédale. Voilà, Charles me dit qu'il est tout à fait d'accord, voilà, on croyait qu'on aurait des désaccords, mais non, au final, c'est comme chez Jacques Martin, tout le monde a gagné. Non, c'est compliqué, on a bien d'accord, mais ce n'est pas pour rien que j'ai poussé la porte de brûler ces environnements, c'est parce que je savais que c'était compliqué, ça ne m'aurait pas amusé, sinon. Il y a des défis. Merci beaucoup. Alors, voilà, je vois que Caroline met effectivement une information dans le chat disant qu'ils vont créer de Hongrie, Caroline de Hongrie, qui vont créer un guichet unique afin de faciliter et centraliser toute l'information dans le cadre de Rénolution et ça, je pense que c'est une excellente idée. C'est vraiment ce qui est en train de se développer, c'est donc le guichet unique, l'idée, parce que quand je dis que c'est compliqué, c'est justement parce qu'on sait que c'est compliqué, donc l'idée, c'est de faciliter les démarches des citoyens. Donc, c'est d'avoir un point d'entrée unique pour toutes les démarches, au niveau des primes, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. Et voilà, je pense qu'on s'est tous rendu compte que c'était trop compliqué pour le citoyen et qu'il fallait lui simplifier la tâche. Et donc, en effet, ça, c'est une des priorités, c'est d'avoir ce guichet unique, qu'on appelle aussi one-stop shop. Mais voilà, c'est important, en effet, parce que, bon, tous ceux qui ont fait des travaux et j'en fais partie ont dû s'adresser à plusieurs administrations et ça, en fait, c'est les choses qui vont être un énorme frein à la rénovation et aussi des aides pour trouver des professionnels parce qu'il y a une grosse difficulté pour trouver des professionnels compétents et qui donnent satisfaction. Donc, ça aussi, c'est important. Et donc, ça, ça fait partie, je pense qu'il y a le même genre de choses qui se développent en ligne, mais voilà, je peux surtout parler pour Bruxelles. C'est aussi la priorité, c'est d'avoir une porte d'entrée où on va trouver toutes les informations. Voilà. Accompagner le mieux possible et là où créer des liens avec d'autres associations parce qu'effectivement, les démarches et les demandes seront énormes et iront dans, il y aura plein d'aides nécessaires, juridiques, financières, etc. Et donc, pouvoir vraiment accompagner les personnes et jusqu'à les amener si ce n'est pas chez nous, c'est chez un autre service, mais qu'il y ait déjà des liens bien structurés et cadrés pour que tout le monde y trouve les réponses qu'ils cherchent. Voilà. Merci, merci beaucoup. Je vois que là, on a déjà, si je peux dire, dépassé le timing. Comme vous le faisiez remarquer, Charles, c'est vrai qu'en plus de ça, c'est une imposition. On impose cela aux citoyens et c'est un dédale pour lui de trouver les informations. En tout cas, Anne, nous fait remarquer malgré tout que la rénovation énergétique des bâtiments est aussi un gisement d'emploi. donc je pense que voilà, c'est un élément important. Merci de l'avoir ajouté dans le chat. Donc voilà, je vous remercie en tout cas tous. Il faut dire que c'est pour ça que Actiris est dans l'alliance Rénolution parce que justement, c'est un, voilà, donc il faut savoir aussi, bon, du côté très positif, c'est que Bruxelles et la Belgique comptent sur la rénovation du bâti pour la relance économique. Donc voilà, donc ça fait partie, voilà, évidemment, voilà, tout ça est assez, comment dire, il faudra faire attention au côté obscur comme on parlait des locataires, etc. Donc tout ça, évidemment, ça va être quelque chose à gérer de A à Z. Il ne va pas y avoir que des bons côtés. On risque d'avoir des spéculations sur l'immobilier, etc. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont prises en compte et c'est pour ça qu'il y a une alliance qui est créée pour avoir justement les différents pôles, les propriétaires, les représentants des copropriétaires des syndics, les professionnels du chauffage, du bâtiment, voilà, il y a Actiris qui est dedans, Urban, tous ces gens-là. Donc l'idée, c'est justement qu'il y a différents et donc il y a tous des groupes de travail et chacun prend le pilotage pour une partie. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Urban qui prend le pilotage forcément pour tout ce qui est urbanistique. Et donc le côté emploi, je pense que ça va être Actiris. Mais ça, c'est l'alliance emploi-environnement qui va se mettre en place dans le cadre de la stratégie rénaux. Et donc, je pourrais vous en dire plus dans quelques semaines, mais à mon avis, ce sera plus la personne qui est en charge de la stratégie rénaux qui pourra vous en dire plus. Il va y avoir des communications bientôt du gouvernement de la région de la Russie et de la capitale par rapport à ça. Vous êtes des précurseurs, des frontes remerches. Ah 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 ! Ok, donc on va revenir à la charge dans pas très longtemps. Voilà. Voilà, en tout cas, à vous dire un grand merci. Vous rappelez aussi, comme Gérardo l'a mis dans le chat, qu'il y a donc un projet qui est en cours qui s'appelle Slowi, qui vous a mis toutes les coordonnées dans le chat. Et donc, si jamais des citoyens qui se trouvent ce soir avec nous souhaitent se joindre à ce projet où on réfléchit justement à comment est-ce qu'on va construire le Bruxelles de demain au niveau de l'énergie, de la chaleur, de l'habitat, tout en gardant quand même du confort et du bien-être, n'hésitez pas à prendre contact avec Gérardo ou à taper le projet Slowi sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021